Alors, vous le savez, je suis reparti sur Planète Zoo, je me suis réchauffé. On a fixé des objectifs, c'est important de mettre des objectifs justement, sinon on est un peu perdu. Sinon on s'en sort pas. On a quand même un très beau parc que j'ai voulu justement un peu agrandir. Le parc, vous le savez, ce qu'on a fait ici, c'est donc, on a rajouté les singes. Je vais vous faire une petite visite si vous voulez après. Il y a tous les animaux qui sont en train de se battre, tout va bien. Les lions sont donc là depuis la dernière fois. Regardez un peu la bonne viande fraîche des lions là. Ça c'est fantastique. Ici, on a des petits guépards qui sont là aussi, ça fait sa life de ouf là. Regardez comment ça se régale, regardez comment c'est heureux. Ça c'est du... ok. C'est du guépard très très heureux quoi. C'est du guépard... alors c'est du guépard blessé là quand même. Oh bah il a des traces de blessure. Lui aussi ? Ah non, lui il a des traces de blessure à vie. Oh je savais pas qu'il y avait ça. Lui il sera blessé à vie. Ok. Bon, là, on a aussi des éléphants. On s'était quitt... Ah voilà, il est là-bas. On s'était quitté avec le deuxième éléphant qui venait d'arriver. Et ça c'était quand même très très beau. Social, groupe. Ah il faudrait un troisième éléphant d'ailleurs. Il faudrait un troisième élé... Ah bah encore une fois, mais ils font que chier. C'est incroyable. Euh... alors par rapport à la dernière fois, j'ai amélioré 2-3 trucs. J'ai laissé tourner un petit peu le jeu. Euh... regardez, notamment ce que j'ai rajouté. Enfin... J'espère quand même que vous vous rendez compte du taf. Hein ? Euh... Je savais pas où poser. Euh... j'ai posé ça ici. Voilà. Euh... C'est pas la... Y'avait pas grand chose de hyper beau. Euh... Je peux vous le mettre comme ça si vous voulez. Ça fait genre on va à l'aventure. Ah c'est peut-être mieux comme ça. Ah ouais. Comment elle tient la pierre ? Je sais pas, c'est un truc qu'ils avaient... Ils avaient ça en stock. Moi j'ai fait aller à Ikea, j'ai ramené ça dans mon zoo. C'est tout. On a ni plus ni moins quoi. Euh... Les cicatrices quand on véto a mis plus d'un mois. Oh non. Quel que soit le sens, c'est pas dingue. C'est vrai que c'est pas le truc le plus ouf. Mais je me suis dit que ça allait habiller un petit côté. Euh... On avait un souci sur l'entrée. Parce que là le but, donc je vous rappelle, ça va être... Hé ! Quand même, non ? Enfin... Hello ! Can you wake up please guys ? 72ème épisode ! On a un avion. Alors c'est pas vraiment un avion. Euh... Parce qu'il vole... Enfin il vole... Il bouge pas. Il bouge pas. Mais vous êtes vraiment des enfants pourri gâtés. Vraiment vous êtes des enfants pourri gâtés. Voilà, je vous le dis. C'est un vol stationnaire. C'est-à-dire qu'il supervise. Euh... Et c'est le même... C'est la même personne qui nous a fait l'entrée. Qui a fait ça. Donc euh... Donc bon. Bon je me suis dit qu'on allait changer un peu l'entrée. J'ai peut-être un peu surchargé. Vous me dites ce que vous en pensez. Donc ça on connaissait ici. Ici, je me suis dit qu'on allait mettre des petits nouveaux animaux. Euh... Des animaux qui avaient pas besoin de beaucoup de place. Je me suis dit pour entrer dans un parc. T'arrives dans un zoo. Ça peut être cool d'avoir des gazelles. Donc en fait il y a des gazelles à gigacorn. Euh... Il y a des gazelles à gigacorn qui sont là désormais. Donc t'arrives dans le zoo. Déjà t'as le choix. T'entres. Y'a marqué Pabzou. On a déjà des... Des oryx. Ouais gazelles, oryx. Oryx, oryx, oryx. Euh... Gazelles. Ouais il y a quand même un truc. Tu vois. Donc euh... Il y a quand même... Bon des oryx, des oryx. Excusez-moi. Ok. Il y a la péta qui est sur le chat. Euh... Donc des oryx. Des oryx. Euh... Si on veut être précis bien sûr. Euh... Oryx gazelles. C'est des oryx gazelles en plus. Non mais vous voulez peut-être un peu plus d'infos là-dessus quoi. Si vous voulez. Parce que je me suis dit. Il faut pas un animal trop stylé dès le début. Euh... C'est une espèce d'antilope qui vit dans les déserts. C'est le sud de l'Afrique. Donc on commence sur un truc tu vois qui... Qui fait penser un peu à des euh... Tu vois c'est des grands chiens. C'est des petits chevaux pour les enfants. Ouais je sais qu'il est malade lui mais il part euh... Tu vois il est vétérinaire demandé déjà. Ok. Donc on rentre. Clac. Là c'est grosse folie. Y'a du monde. Boum. On arrive. Petit truc de shop. Que j'ai posé. Vous me dites ce que vous en pensez. On est dedans. Ah bah lui il est parti le vendeur. Full shop. Full shop à disposition. Qui nous permet... Là. D'avoir un espace qui... D'entrée de jeu est un peu construit. Je me suis dit que ça allait pouvoir justement un peu habiller. Je savais pas quoi faire. Euh... C'est pas toi qui l'as fait ça. Bien sûr que non. Vous vous doutez bien. Euh... Je me suis dit que c'était cool. Ça habillait bien. On en avait besoin. Euh... C'était un peu chiant pour savoir quoi mettre etc. J'ai fait des petites recherches. Je me suis juste dit qu'on allait habiller le début. Et que... Tout ce qui est shop et tout. C'est ce qu'on avait dit. C'est pas le truc qui nous fait le plus kiffer. Dans le jeu. C'est à dire que je me suis dit qu'il nous fallait un truc un peu... Un peu sympa. Regarde comment elle est contente elle. Elle est en train de... Elle est en train de dire oui à la vie là. Avec une tête... Le prix du billet est super. Elle se sent juste pas très éduquée. Qu'est-ce qu'il y a ? Tu vas tomber dans les pommes ? Non juste du sourire. Du sourire. De la joie de vivre. Voilà. Du bonheur. Du bonheur en boîte. Et ça, ça fait plaisir ça. Des coups d'épaule quand même. Un peu de coup d'épaule. On sent du coup d'épaule. Mais je me suis dit qu'on allait faire ça. Une petite entrée. Euh... Justement pour faire passer. Pour essayer de désengorger un peu. Euh... L'allée principale. Comme ça les gens peuvent entrer. Allée à droite. Direct. Dans les singes et compagnie. Bien sûr. Gloire à la divinité. Ça comme toujours. Euh... Là. On a du gorille. Alors le gorille. On a toujours un... Ah. Apparemment petite forme pour Georges. Ça va frérot ? D'accord. Ok. Oui ça va. Ouais il a un peu de mal. Non mais Georges c'est chaud. Parce que c'est un sujet un peu sensible. Parce que surtout en ce moment. Euh... Il tabasse Ziuena. Parce qu'en fait Ziuena. Elle est encore... Mais ils ont eu un petit là. Elle était enceinte. On me dit pas qu'elle a fait une fausse couche. Elle était enceinte. Il y a encore... Ah naissance prévue en mars. Tu vois. Elle est toujours enceinte. Elle est toujours enceinte. Et en fait. Son souci à lui là. C'est que... Ah. Quel enfer. C'est qu'en fait. Il n'y a pas assez d'adultes. Il n'y a pas assez d'adultes. Et du coup il lui faut plus d'adultes. Donc il ne le vit pas bien. Donc il frappe sa femme. Je n'ai pas trouvé ça fou. Donc ça fait déjà quelques fois qu'on... Je suis allé dans le ring. Je suis allé dans le ring. J'ai mis mes gants et tout. Je l'ai boxé un peu pour lui montrer ce que c'était que se faire battre. Mais... Mais on essaye. On essaye. J'essaie de le calmer un peu. Pas facile le George. Le George... Non il faut le bosser quoi. Il faut le bosser. Il faut le bosser. Il faut le calmer. Parce que Juena on l'aime beaucoup en plus. On essaye de la mettre au mieux. Regardez. Comment... Oh non il arrive. Oh non on va vivre une sale scène. On veut voir comment ça se passe. Dans la vie du couple. Ah merde. Tu vois on sent qu'il y a un problème de communication. On sent que la communication a été rompue depuis quelques temps. Voilà il y a quelque chose qui se passe mal. En plus elle est cool elle. Ouais ça tu vois on sent que c'est dur juste. C'est dur pour les deux. C'est dur pour les deux parce que... Oh non. Tu vois lui on sent un mal être profond. Le règne animal... C'est pas les mêmes codes que pour les humains. Donc lui voilà forcément il est pas bien. Petit... Optimisation ludique. Tu veux un peu de ludique toi ? Je peux te foutre un peu de ludique. Ça peut peut-être vous aider à aller mieux. Excusez-moi c'était pas prévu qu'on s'interdorde autant sur George. Mais George ne va pas bien. Je vais peut-être mettre une petite boîte à fourrage. Je vais peut-être mettre un mangeoir casse-tête. Qu'est-ce qu'on en dit du mangeoir casse-tête juste en dessous là. Ça peut être sympa ça. Qu'est-ce qu'il a là ? 64%. Il est un peu content ou pas là ? Il nous casse pas les couilles George. A tout moment on peut le vendre ça part vite. Le gorille a très très bon prix en ce moment. Arbre à fourrage. Je te mets un petit arbre à fourrage quelque part. Si je te le mets là l'arbre à fourrage. Ça me semble sympa ça. Ça me semble très sympa. Et qu'est-ce qu'on en dit là ? 29%. Bon George nous pète les couilles. George est tout simplement un gros pet de couilles. Je voulais voir un peu comment ça... Oh c'est marrant comment ils boivent. Oh ils testent l'eau avant. Au petit ludique pas alimentaire. Ah le casse-tête là fait chier elle aussi. C'est de l'alimentaire. Ouais mais en fait en ludique ils ont déjà tout. C'est ça le souci c'est qu'ils ont déjà tout. Si je peux te mettre des miroirs peut-être. Ils ont pas de miroir. Ah c'est des princesses hein. Tiens je t'ai mis un petit miroir. Ça va mieux ? Ah ça va tout de suite mieux en vrai. Non parce qu'ils avaient déjà justement un synthé pour faire des petits morceaux depuis quelques temps là. Attends je vais te foutre une... Ah non il a déjà une bobine. Tu vois ils ont tout hein. Honnêtement ils ont tout hein. Le seul souci c'est que c'est des enfants pourri gâtés quoi. Bon en tout cas ça se passe bien de leur côté. Les mandrilles je t'en parle même pas. Ils sont 70 maintenant ici. Ah ils sont quand même en ludique. C'est pas hyper ludique aussi. Bon. On en profite hein. On en profite comme ça vous revoyez un peu la famille quoi. Vous revoyez un peu tout le monde au passage. Ça fait peut-être longtemps que vous les avez pas vus. Vous avez pas eu de nouvelles d'eux. Bon. Voilà il va y avoir une petite boîte en carton. Histoire de bien se régaler là. Qu'est-ce que je peux te mettre d'autre ? Ah mais une boule à poignée ça c'est peut-être pour... Pour manger ça. Je vais te mettre un petit miroir ici là. Voilà. Ah. Ok ça a fait que du coup d'un coup il y a eu deux animaux que ça attège. Tout va bien. On se fait full tune. J'ai 1500 feuilles. En gros pardon. Depuis la dernière fois si ça vous choque. Juste j'ai laissé tourner en fait le jeu. J'ai laissé tourner. J'ai juste fait l'entrée. Ou du coup on a rajouté des... On a tellement de gens. On a 4400 personnes dans le zoo. C'est hallucinant. J'ai juste laissé tourner pour revenir en live avec 1500 feuilles. Qu'on puisse justement... Euh... Qu'on puisse justement faire des bails quoi. Optimisation. Ah c'est vrai que je pouvais faire de l'optimisation. Jouer direct. C'est vrai que c'était assez bien et assez fluide. Valkyrian. Merci pour le sub offert à Epic Dozdan. Dragnil. Oh ce zoo c'est de toute beauté. Septième mois comme le tonton Cosme et Captain Juzo qui a mis son prime tout à l'heure. Merci beaucoup les potes. Merci énormément. Et voilà ils sont à 100% d'optimisation. Ils étaient pas très contents jusque là. Là ils sont au max. Parfait. Euh... Eh. On est 4400 dans le zoo. Vous êtes 4406 sur le live. Sur le cul là. Sur le cul. Bon eux c'est la grosse teuf hein. On va pas se mentir c'est toujours la teuf. Ils sont 70 000, ils cohabitent. Là c'est 7 à la maison. Ah c'est euh... Bien-être. Qu'est-ce qu'il a lui ? Ah lui c'est vrai que je l'avais mis en caisse lui. Les visiteurs c'est nous. Ah mais vous êtes exactement les visiteurs. Donc voilà un peu ce qu'il se passe. Pour l'instant on est donc très très bien. Euh... On a... Il nous faudrait un éléphant de plus pour les régaler. Oh ! Mais qu'est-ce que c'est beau. Oh il joue dans le bain de boue. Il joue dans le bain de boue. Oh il veut plus jouer quand je suis là. Oh non optimisation groupe. Oh il leur faut vraiment quelqu'un en plus. Il jouait dans... Vous visitez. Ça va vous appréciez pour l'instant ? Sympa quand même non ? Comme zo. On s'est donné hein. Oh une quille. Une quille va bien rigoler. Ah mais on lui dit qu'il est déjà bien. Tiens je te mets une petite quille ici là. Si jamais tu veux jouer avec. Je te mets en toute optimisation. Grand mangeoir il a déjà. Mangeoir tonneau suspendu. Je peux te le mettre ça. Je peux te le mettre là ça là. Voilà ça c'est bien ça. Ah là il est en régal max. Je peux te mettre... Est-ce que je mettrai pas... Ici... Ça. Le feu. Excusez-moi. Juste. Je suis désolé. On peut me confirmer que c'est le feu s'il vous plaît. J'ai l'impression que c'est incroyable ce que je viens de faire là. J'ai l'impression que c'est juste le truc de l'année là. C'est le meilleur enclos quoi. Bon au moins ils sont au top du comptant. Bah non c'est de l'eau. C'est vrai que c'est bien vu. C'est vrai que c'est bien vu. Bon du coup nos gens viennent jusqu'ici. Là il va falloir construire des trucs. Sachant qu'on a toujours le truc papzouro. En vrai c'est beau. En vrai c'est quand même assez beau ce qu'on fait. Je trouve ça sympa. Les lions ils sont heureux. Là on fait juste un petit tour si tout le monde est heureux là. Ouais Jaja c'est quand même du mal plus plus. On lui dit qu'il est le sans moyen. Oh il y a Jaja et qu'est-ce qu'il y a ? Ah mais du coup ça va être de la... Ah ouais faut qu'elle devienne adulte. Parce qu'on l'a vendu pour avoir les... On a un peu niqué nos lions là dessus. On a un peu niqué nos lions la dernière fois. Mais on avait dû vendre. On avait dû se faire des feuilles un peu à tout prix. Et du coup on les a pas mis au top. Donc je vais leur rajouter des petits bails. Genre une piñata. Et c'est un peu tout ce qu'il en manque en vrai. Un griffoir. Vous avez un griffoir vous les gars ? T'as pas de griffoir toi ? T'as pas du tout de griffoir. T'as peut-être envie de te faire... T'as peut-être envie quand même de te faire... De te faire les griffes. Type d'un griffoir. T'en es où là si je te dis ça ? Si je te dis ça t'en es où ? T'es à 100%. Bah écoute mon Jaja. Mon Jaja t'es au top du top. Ça me fait très plaisir. Par contre fais attention à ne pas faire de reproduction consanguine. Alors nous il faut savoir que c'est un parc entièrement consanguin. Pour ceux qui se demandent. On est 100% dans le consanguin. Ah c'est bon. Nous c'est consanguin, consanguin. On pousse au max. Je vous le dis c'est... Que dans la consanguinité. Les crocos. Bah les crocos ça se passe bien. Ils sont toujours bébés quoi. Alimentation. Tout le monde est heureux. Non non il n'y a pas grand chose à dire. Brutus 7. Brutus Junior. Brutus. Enfin. Il y a toute la famille de Brutus quoi. Optimisation génétique. Il y avait quoi là ? Il y avait comme un rat là. J'ai senti un rat. Ils sont bien eux aussi là les guépards ? Ça va. Ça se passe bien pour tout le monde en fait. Tout le monde est heureux. Alors juste. On a bien sûr farm max. Alors ça c'est un peu le côté obscur. Ça c'est la face cachée du papzou. C'est bien évidemment les 70 animaux enfermés. Et qui sont là que pour niquer. Donc en l'occurrence là il y en a pas mal. Les nialas. Les pans c'est de la merde. Vendre un pan. Ça fait genre 3 feuilles. C'est vraiment de la merde. Genre j'ai un peu le seum pour être honnête. Attendez parce que là on va vendre bien sûr tous les petits trucs de vivarium qui ne servent à rien. Enfin qui ne servent à rien. Si qui ne servent à rien au final. 34 feuilles. Un enclos close. J'avais pas vu ça. Ouais alors on a fait ça pour avoir des feuilles pour avoir des animaux stylés. Parce que là justement on a des éléphants. Mais il faut qu'on continue. Ici on va se faire un petit endroit de... Comment ça s'appelle ? Un peu de neige. La neige. C'est le côté business. C'est le côté business un peu sombre. Là je vous le montre mais c'est parce que vous êtes investisseur. Voilà. Il va y avoir des tigres. Il va tout y avoir. Il va tout y avoir. C'est un de te. Arrête de mentir aux gens et à toi même avec ces montagnes Domi. C'est vrai que... C'est vrai qu'il faut que je vous en parle quand même. Ces montagnes je ne suis pas sûr qu'elles existent un jour. Brice le créole merci pour le prime. Et Tatum 974 aussi qui lâche son cinquième what's up. Oh là là. Les anti sont là. Ça fait très plaisir. Alors. Donc là on va revendre un peu là. Là on va vendre un peu pour se faire des feuilles. Alors à partir de quand on peut vendre ? Là je peux déjà vendre un Nihala là. Le Nihala. Regardez combien il fait de feuilles. Le Nihala il fait 28 feuilles gros. Le Nihala honnêtement. Le business du Nihala est fou. C'est assez dingue. Je ne sais pas si je vais pouvoir vendre d'autres trucs. Parce qu'au final ça ne fait pas non plus tant de... Ça met du temps quoi à grandir et tout. Farm max ? Et c'est combien du coup un flamant rose à Tej ? Les pans ils ne cannent pas tant que ça. C'est un peu dur à... Je vais un peu les optimiser eux aussi. Bon alors du coup c'est quoi que je dois lâcher ? C'est ça là ? C'est combien un flamant rose ? 13 feuilles. Oh c'est flingué le flamant rose. Oh c'est très léger quoi. Les Antilles j'ai mal. Oh merde. La Réunion vous faisiez pas les Antilles ? Oh je vous ai... Ah c'est ma... C'est que Guadeloupe et Martinique les Antilles ? Ça s'appelle... Bah non. Putain je suis désolé les gars. Le colonialiste en moi aucun rapport. Putain merci pour l'insulte MDR. Ah c'est une insulte carrément Antilles ? C'est pas du tout au même endroit. Oui c'est vrai. C'est vrai. Réunion c'est pas une île. Là c'est quand même border ce que tu dis là. Oui oui non mais c'est vrai que c'est terrible. C'est terrible. Non mais j'avoue qu'à un moment j'ai fait un mix. Un peu border de Antilles égale Dom Tom. Qui s'appelle même plus les Dom Tom. C'est les Dromcom non ? Drom Tom un truc comme... Je sais plus exactement. Non mais la Réunion j'y suis allé. Moi je suis allé à la Réunion. Je suis jamais allé aux Antilles mais je suis allé à la Réunion. Très sympa. Bouc en canote tout ça là. Moi j'ai adoré. Strumphobique. Merci pour le quatrième mois. Squal 25 pour le sub Dromcom. Ouais c'est ça. On coupera ça au montage. Allez on coupe là. On coupe. On va se faire... Vous allez me faire tomber là. Vous allez avoir ma tête avec ça. Ça y est c'est le dérapage. Qu'est-ce qu'il a dit ? Attends eux faut quand même que je les mette un minimum bien parce que... Allez régalez-vous là. Voilà. Farm max. Ça farm à max. Bon. Maintenant qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec tout ça là ? Ça y est on a moyen de le faire ban. Qu'est-ce qu'on fout ? Qu'est-ce qu'on prend comme prochain type d'animaux ? Ça c'est la vraie question. Il y a des loups. On avait réfléchi un peu déjà à tout ça. Il y a les pandarous. Il y a les tigres. Il y a les tigres. Les tigres... C'est quand même pas mal. Elephant d'Afrique je vais attendre qu'il fasse un enfant. Est-ce qu'on se fait un truc à tigres ici ? Qu'est-ce qu'on se fait ici ? Ah ils se baladent. Ah non ils ont juste pris du cash. C'est bien, c'est bien. Un petit truc à tigres pourrait être sympa. Des gros tigres là. La question c'est est-ce qu'on fait ? Clôture brisée. Comment ça ? Oh non ils me font chier les tortues. Les tortues c'est... Mais ça j'ai très mal géré ce truc là. Je sais pas comment j'ai réussi à faire mais c'est un truc que j'ai très très mal géré. De toute façon elles s'échapperont jamais. Là je vous le dis de toute façon elles... Elles elles sont très très pisse. Mais on a des mécaniciens suffisants ? Parce qu'il n'y a que les tortues qui pètent leurs barrières. Ça c'est quand même assez fou. C'est peut-être parce que dans tortue ici, j'ai pas de mécanicien. Depuis le début j'ai pas de mécanicien. Aussi simple que ça. Je peux poser la question. Moi je suis dans un truc. Là ce mec là il a pas de taf depuis le début. Comment voulais-tu que ça soit des belles clôtures ? Y'avait pas de mécanicien qui s'occupait de ça. Ce jeu quand t'es créatif ça a l'air génial. Ah ouais c'est cool hein. Une énorme meute de loup avec des grottes et tout. En fait c'est comment on va disposer. On a noté pas mal de trucs. On a noté... Euh... Attendez je vais vous mettre direct dans le zoo. On a noté qu'il nous fallait. Pour finir ce... Pour finir le papzou et que ça soit la beauté ultime. Soit grizzly. Soit des ours. C'est un peu au choix. Grizzly. Euh... Ou des ours. Ours Isabelle. Ours noir de Taïwan. Ah c'est beau quand même. Quoi qu'il arrive on peut en avoir que deux de chaque. Donc ça ça changera pas. Mais un type d'ours. Grizzly ou ours. Donc y'a pas de tigre blanc. Des pandas. Je pense et panda et panda roux. Parce que j'aime quand même bien. Ensuite y'a le biome un peu neige. Avec la panthère des neiges. Tigre de Sibérie ou tigre du Bengal ? Tu vois ? Parce que c'est deux ambiances aussi. Tigre de Sibérie y'en a que 500. Bengal je peux te faire un petit terrain... Je peux te faire un petit terrain ici. Si je fais... Si je fais Bengal. Oh la panthère. La panthère aussi. Ambiance neige. On veut de l'ambiance neige. Parce que les loups du coup ils sont un peu dans cette ambiance neige aussi. Donc ça c'est pas mal. Tiens la panthère des neiges c'est quelque chose quoi. C'est quelque chose quand même que t'as envie. Parce que du coup ça ferait panthère des neiges. Tigre de Sibérie. Et euh... Pandarou. Le pandarou il vit à combien ? Pandarou il vit pas dans l'hyper chaud quand même. Et le panda géant ? Panda géant il vit là. Mais le truc c'est qu'il va falloir creuser un peu. Ce que je me demandais... C'est comment ? Parce qu'en fait ici je voulais le faire sans enclos de base. Je voulais que ça soit un contrebas. Mais alors comment je fais un contrebas ? J'avoue il est full désertique le Pabzou. Après on est dans un milieu tropical. C'est à dire que nous c'est milieu un peu tropical slash chavane tu vois. Donc on fait avec aussi. Genre on démarre dans un certain biome. Je me fais chier au taf ça me détend de te regarder sur ce jeu. Bah écoute bienvenue mon pote. T'as pas un climat trop chaud pour ces animaux ? Bah va falloir que je mette... Que je mette full... Full brumisateur. Full full brumisateur. Ça va être du brumisateur au max. Mais tu vois c'est comment je fais... Un trou. Et qu'il y a quand même des... Des soigneurs qui peuvent venir. Ça c'est ma grande question. Go faire une zone de neige éloignée. Ah mais c'est compliqué de faire une zone de neige éloignée quoi. Genre en vrai même avec un train c'est compliqué tu vois. Je vais pas faire une zone ici de neige. Parce que du coup il faut plein de trucs qui va dessus quoi. Un tunnel. Qu'est-ce qu'il y a loulou ? Maladu devenu potentiellement mortel. Bah venez on s'en charge non ? Enfin qu'est-ce qu'il se passe là ? Pourquoi euh... Ce serait bien quand même un moment de... De peut-être agir. Moi je propose ça comme ça. Au hasard. Les plus total. Mais euh... Attends ils ont pas de... Si je crois que je leur ai fait un truc. Je me suis fait chier quand même. Je leur ai fait un truc non ? Entrée. Zéro habitat. Elephant. Si tu vois je leur ai fait un truc. Alors qu'est-ce que je leur ai fait ? C'est quoi l'enclos que je leur ai fait ? Shop mid. C'est possible que ce soit shop mid. Je crois qu'ils sont dans shop mid. Ils sont dans shop mid. Ok parfait. Non parce que là ça devient de la gestion plus plus. Là je vous le dis honnêtement on est en... On est en détermax. Genre j'ai refait du coup tous les trucs. Parce que là maintenant il y a des boutiques. Mais là les boutiques ils me disaient que c'était surpeuplé. Donc du coup j'ai mis des boutiques ici. Mais les gens viennent pas trop dans ces boutiques là. Il y a quand même des gens tu vois. Ils sortent avec des trucs. Ils sortent avec des enlèves. On se regardait le nombre de ballons et tout. Là il y a des petits bancs. Là il y a des distributeurs. Ça on répare au passage. Là il y a full animaux. Là full animaux. Clac. Là ça fait longtemps. Il y a aussi justement des petits shops. Là on a aussi un petit shop. Qui est plus un shop on va dire. Informatif. Là eux ils aimeraient bien s'asseoir peut-être. Ok eux ils font le taf. Là tu continues. Il y a un enclos sur la droite. Tu continues ici. Il y a aussi un enclos sur la gauche. D'un coup tu vois un éléphant se baigner. En vrai il est incroyable mon zoo. Non mais en vrai. Genre le zoo est vraiment incroyable. Là tu vois un éléphant à gauche en train de se baigner. Pendant qu'à droite tu te retournes. Et tu vois une autre ruche. Ici c'est pas la meilleure vue. Mais tu vois tu peux voir un peu. Tu fais tout le tour. Tu viens jusqu'ici. Tu vois qu'il y a une petite grotte avec des trucs dedans. Boum. T'as la vue sur un buff. Là-bas au fond tu vois des girafes. Si jamais il fallait aller sur le pont pour mieux voir. Tu continues du coup tu te dis. Oh c'est cool. Tiens qu'est-ce qu'il y a ? Ah bah c'est des mandrilles. Oh c'est sympa quand même. On voit un mandrille en train de boire. Clac. On va réparer au passage la petite clôture. Là je continue ici. Oh trop cool. Il y a des petits varirous. Oh c'est trop bien. C'est trop lourd. Oh mais de ce côté. Je vois aussi. Je vois aussi des animaux de ce côté. Je vois des animaux vraiment partout putain. Clac je continue. Je continue. Mais non me dites pas quand même que c'est un gorille qui est en train de boire. J'en ai jamais vu à part dans King Kong. Et bah pourtant. J'en vois là. Encore incroyable. Encore incroyable. Hop. Coup de véto ici. Là. On continue. On continue du coup après le gorille. Après le gorille. Bah tu peux avoir envie d'aller aux toilettes. Mais t'as aussi envie de voir des petits. Bah plein de petites bêtes. Différents. Différents types de bêtes. Des serpents. Des euh. Quelqu'un là dedans ? Ah il y a un crotal. Ah c'est vrai que les crotal je les ai un peu. Je vais mettre un crotal mal. Je les ai un peu décimés là. Ici il y a quoi ? Ici boum. Boa Constricteur. A côté. Si j'ai soif y'a ça. Tiens. Gloire à la divinité. Hop. Petit billet d'info à l'entrée. Distributeur. Hop. Et là. Ici des gazelles. Et si jamais vraiment. Bah je fallait me poser pour prendre un petit truc de souvenir ou quoi. Honnêtement c'est quand même. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais c'est quand même propre non ? Bien vu. Gloire à la divinité. J'ai mis pas mal de parleurs éducatifs. Oh on a un petit loulou. On a Amena. Amena le fils de George. Ah George qui est beaucoup plus content du coup depuis qu'il a son fils. 1600 feuilles. Bah 1600 feuilles j'ai juste passé un peu. On a continué. J'ai rajouté des petits trucs et tout quoi. Et là je vous ai même pas présenté. Mais ici bien sûr aussi de l'autre côté on a des tortues. On a tortues séchelles. Tortues de Galapagos avec tous leurs enfants. Ici on a des crocodiles. Enfin on a quand même une intégrale moi je trouve. Moi je trouve le parc rien de ouf en soi. Comment ça Dokken ? Comment ça Dokken ? Qu'est-ce que t'es en train de dire ? J'ai l'impression que t'es un peu grognon. Est-ce que... Ça c'est pas un truc que justement on a dans rien du tout en zone de travail. C'est un truc qu'on a dans rien du tout. Du coup je vais le rajouter à Brotus. Brotus j'ai combien de mécanos ? J'ai un mécanos. Qui est à 5 sur 5. Parfait. Hop ça il va prendre ça en charge. Sublime. Non moi je trouve ça bien quoi. Manquer un peu de... Manquer un peu de beaux bâtiments. Ah ouais mais après c'était pas l'idée. C'était pas l'idée quoi. Non honnêtement moi c'est bien. J'ai un autre truc. Ici je pense sur cette place qui pourrait être sympa. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Bah c'est pas là du tout en fait. Euh... Là. Un petit resto que je pourrais mettre. Un petit resto justement avec de la bouffe, de quoi se poser, des chiottes. Quelque chose de très sympa. Je vois sur le parc. Le lion a l'air mal en point. Le lion est mal en point ? Non Jaja il est au top. Jaja il est au top. Elle est commencé à être adulte. Qu'est-ce qu'il y a ? Ce serait... Eh c'est bon elle est avec son père. Il faut juste plus quoi. Demande à ta communauté de te faire des bâtiments. Ah bah je suis chaud hein. Si vous êtes motivés n'hésitez pas hein. Moi dans tous les jeux je suis chaud que... Vous m'aidiez à faire des trucs hein. Sauf que le petit chemin est déglingué. Essayez de faire un souterrain. Il y a une souterrain il y a une vidéo. Le relief. Je suis d'accord pour mettre un peu de relief. Juste c'est... En fait c'est juste que c'est très difficile de mettre du relief. Mais je suis d'accord que ça serait très propre ici d'avoir une montagne. Qu'on peut voir au loin quoi. Le truc de la montagne c'est un truc qu'on a envie de faire. Le resto au milieu de la place. Tu penses ? Ah non on peut pas en plus. Tu sais faudrait que je fasse ça tout un trou autour quoi. Arrête de nous mentir avec cette montagne. Non mais je suis chaud d'essayer. En fait il y a deux trucs que j'ai envie de faire. J'ai envie de faire un... Un trou. Alors pas comme ça mais... Je vous montre pour que vous compreniez. Genre... Alors ça sera pas comme ça tu vois. Mais genre... Ça. Et là t'as tes animaux dedans tu vois. Ce qui fait qu'il y a une clôture naturelle. Il y a une clôture naturelle où les animaux peuvent pas escalader. Et donc du coup nous on peut regarder juste au dessus en voyant en bas comme c'était des ruines. Tu vois. Mais le souci c'est que je sais pas comment les soigneurs peuvent descendre. Parce que si je fais un chemin pour descendre. Bah forcément les animaux peuvent monter aussi. Donc comment on fait euh... Comment on fait pour ça. Voyez-vous. Pas ouf. Ça fait fausse commune ton idée. Non non parce que ça peut être bien. Ça fait une fausse... Non parce qu'en fait tu vois tu peux par exemple mettre un petit chemin ici. Ce qui fait que là on peut ouvrir. Et tu vois tu fais tout le tour quoi. Tu mets une porte. Tu fais un sas. Tu mets juste une porte en haut. Et du coup le gars il va sauter. Barrière invisible et une porte. Mais comment le soigneur il va dedans. Tu vois ce que je... Vous voyez ce que je veux dire. Tunnel jusqu'à une porte. C'est horrible pour les animaux. Bah ils sont en contrebas quoi. Fais pas ça. Bah en fait c'est juste que du coup ça casse un peu le truc classique. Parce que sinon le truc classique c'est bah on met... On met un enclos et on fout des animaux dedans quoi. Descendre puis un sas. C'est ça le sas là ? C'est à ça que ça sert ? Je vais prendre des soignures avec jetpack. Un chemin qui descend. Ouais mais stop le classique. Je suis assez d'accord pour stopper le classique hein. Pour faire un truc un peu différent. Obligé de mettre des murs sinon les gens peuvent tomber dedans. Non parce qu'il y a un chemin autour. Non. Après ils se démerdent hein. Tu sais je fais des petits trucs comme ça là tu vois. Je fais des petits trucs comme ça. Ils vont se sentir full regarder. Non parce qu'on fait une grotte et tout. Tu vois il y a souvent... Il y a ça avec des euh... Je pourrais faire euh... Tu parles qui faisait un concentré fait juste une porte euh... A fait une... Une pente avec une porte et deux mètres de clôture pour donner une idée. N'hésite pas à regarder. Son enclos tigre du bengal sur Youtube. C'est pas très long. Vas-y donnez des idées là sur Youtube. Parce que si je tape euh... Ça va pas... Ça va pas être une recherche valide ça. C'est quoi là tu m'as donné son nom ? Youtubeur qui pèse dans la constru. C'est lui ? Tu vois ça c'est pas mal ça. Ouais je te confirme. Oh il a des... Il a carrément des... Il a des trucs trop stylés. Ah mais lui il est incroyable lui. Putain gros le mec est incroyable. Envoyez des vidéos sur euh... Sur le chat là si vous avez. Ah je pense qu'il nous faut du relief mais euh... Pas pas avant toi mais euh... Sol vitré y'a pas de requin. Tu vois un truc un peu comme ça c'est ce que je voulais faire. Mais du coup là il peut monter euh... Eux ils peuvent monter. Ah ils sont trop forts. Mais une rivière c'est méga classe. Oh ouais mais ça ça va être euh... Ça va être un délire hein. Y'a Bill Silverlight qui euh... Qui est fort pour ça. Il fait des trucs très stylés sur Planet Zoo. Bonjour à tous. Bienvenue pour la série Tant Attendu sur... Lui il est trop fort lui. Euh... Qu'est-ce que je peux mettre. Qu'est-ce qui donne envie. Dans le dernier épisode de Planet Zoo on a construit ce backstage pour le safari avec vétérinaires, soigneurs, ateliers, etc. Aujourd'hui on continue de faire le tour du safari. Il est incroyable le gars. On continue de faire le bâtiment d'accueil du safari. Dans le bâtiment y'a rien. Et ici c'est pareil. Y'a rien c'est... Non mais ça... Je ne pourrais pas faire ça hein. Prenez conscience des choses hein. Je peux pas aussi mettre du terra à la place ou quelque chose comme ça. Donc... Non mais il est trop fort. Lui il est dans un autre monde hein. Parce que faut comprendre que le temps passé est le niveau nécessaire. Moi je suis content déjà de faire des mini trucs tu vois. Il est bien mais il explique mal. Bah c'est juste que... Ouais parce que tu vois du coup lui il fait son truc en live avancé quoi. Ah ouais. Ah les gars je... Imaginez moi ça en live. Lui il met 3h pour poser 5 rochers. Ah ouais mais c'est très stylé quoi. Mais là c'est la limite en live de ça quoi. Et encore quand t'as son niveau ça peut aller mais... Ouais c'est incroyable ce qu'il nous fait. Enfin mec c'est... C'est Valérie Damido le gars. C'est fou. Non c'est fou. Je suis désolé hein de pas avoir ce niveau hein. Je suis vraiment désolé de... Ah ouais en plus il est en mode illimité. Mais c'est différent après c'est pas le même objectif. Lui il est vraiment dans un délire de construction et tout. Moi j'essayais de faire fonctionner quoi. T'es vraiment nul en fait. Eh oh. Déjà je progresse hein. Par rapport à Planet Coaster je suis grave meilleur. Je pense qu'il faut jouer à ça full time et tryhard. Ouais c'est ça le souci tu vois. C'est que sur des sessions de 2h c'est difficile de faire... Pour éviter d'avoir ces immenses... De faire des trucs bien. J'aime derrière le nul os. Eh oh vous arrêtez. Je progresse. C'est beau regardez ce qu'on a fait. Regardez ce qu'on a fait. Avant j'avais aucun goût. Là on a des éléphants... Ils ont pas ça les autres. Ils ont peut-être des belles créations et tout. Mais est-ce qu'ils ont des petites bouilles comme ça ? Regardez. Regardez la simplicité. Va dans l'eau. Va dans l'eau. C'est pas l'hier là. Ce gars il comprend pas pourquoi il y a des murs. Il y a des gens ? Eh oh. Vous faites quoi ? Va dans l'eau. Va dans l'eau dans l'eau. Vas-y loulou. Saute. Vas-y fais un plongeon. Tu vas voir c'est rigolo l'eau. Tu connais pas encore l'eau mais c'est super bien. Ah ils ont un problème d'espace. Oh. Il s'appelle comment l'éléphant ? Ah il s'appelle Rachid. C'était bas. Faut faire des moyens de transport. Oh c'est trop mignon. Putain. Il mange ses merdes là lui. Bah lui il a pas plus sur la merde là le soigneur. Parfait nettoie un peu tout ça. Ils vont être un peu petits là. Non parce qu'en fait le train le souci c'est que moi j'ai occupé tout l'espace de base. Tu vois. Donc je peux même plus mettre de train. Et le train... Bon on a fait au mieux quoi. On a fait au mieux. C'est le jeu de Zera ça. Ah ouais c'est... Ah ils ont bien bossé à Unexpected. Honnêtement... Honnêtement c'est assez clean ce qu'ils ont réussi à faire. Agrandis l'enclos. Bah je peux agrandir parce qu'ils se sentent bien à combien... Ah ils vont être moyens. Donc faut que je pousse l'enclos un peu plus loin. Mais du coup ça veut dire que je vais devoir me retrouver à faire... Là ici faut que l'enclos soit plus grand quoi. Putain faut que je décale tout. Oh là là. Oh on est foutus les gars. On te l'avait dit l'autre jour de faire un enclos beaucoup plus grand. Il y a un avion Pabzou. Ah ouais non mais c'est... Bon attendez on va tuer un peu tous ces gens là. On va voir comment faire un enclos un peu plus grand. Sans que ça casse tout. On est parti sur le bien-être des éléphants. Et ensuite on va faire des tigres. J'ai envie d'avoir des tigres. C'est décidé. Je veux des tigres. En fait je vais juste leur mettre un peu plus de... Je vais leur mettre un peu plus d'espace quoi. C'est pas fou là ce que je viens de leur offrir. En fait faut qu'on rentre tout ça quoi. Sinon on va être dans la merde. Je leur fais quand même un peu plus de... Plus grand. Beaucoup plus grand. En fait on va pas pouvoir faire beaucoup plus grand ici quoi. En vrai. T'en dis quoi de ton nouvel espace là ? 91%. Tiens ils vont pouvoir être 3 ou 4 quoi. Voilà 101 cm² les éléphants en joy. En fait le souci c'est qu'il faut quand même que je puisse passer là. Ou alors faut que les chiottes je les vire. Faut que je vire les chiottes et ça c'est... Sinon les chiottes je vais les foutre là. Honnêtement. C'est pas plus mal non ? Je fous les chiottes là. Je fous les chiottes ici. Et comme ça en fait on va pouvoir longer tout là. Ce qui fait qu'on va pouvoir gratter encore un peu de terrain. Ok on va gratter un peu de terrain aux éléphants. On y retourne. Boum. Boum. Alors là du coup ce que je vais faire... Non c'est que ça doit venir de plus loin. C'est vraiment... Là c'est vraiment un cri du coeur que je vous demande. Qu'est-ce que je fais là ? J'ai merdé là. C'est pas énorme la diff mais ils ont quand même un petit espace en plus quoi non ? Juste un peu trop compact je trouve. Comme ça on peut faire un peu de relief peut-être. Je regarde depuis le collège, je regarde depuis le collège. Bah on l'a... Ah on le sent hein. On le sent sur le cinquième message. Momo, Momo, Youn. Ah mais ça nous fait penser que vraiment ça nous manque. D'avoir plus de collégiens sur le stream. C'est quelque chose qui vraiment... On aimerait vraiment en avoir beaucoup plus quoi. À ce petit jeu. On va... Non on va rajeunir tout ça hein. On va focus vraiment pour... Il se régale depuis le CDI là. Ah là il est... Non vous trouvez ça chum ? Enfin forcément hein. C'est pas le truc le plus beau du monde là mais... Là on pense en termes d'optimisation bien sûr. Moi je trouve ça va. Ah disons que c'est un grand enclos mais il pourra... Les animaux vont pouvoir être heureux quoi. C'est ça qui est quand même sympa quoi. C'est que là on va pouvoir les régaler. Ils vont pouvoir être quatre dedans en étant bien quoi. C'est cool la forme de l'enclos. Tu vois je trouve ça sympa parce que du coup il y a un truc. Là tu t'engages je pense dans une allée. Ici toujours naturelle. Toujours naturelle on va la faire aussi grande qu'on peut. Tu vois et tu peux vraiment genre longer le truc. Là je leur fais juste un peu de mou ici. Comme ça on peut mettre des petits panneaux pub et tout. Éducatif. Je trouve ça assez sympa pour être honnête. Tu vois. Et il y a un truc. Il y a un truc qui fait que ici on pourra aller là. Et peut-être que là. Tu vois on peut créer aussi une route là tu vois. Qui va faire qu'on peut faire peut-être un tour. Comment faire un bon tour. Comment on fait pour envoyer nos créations. Juste mets sur le workshop avec Pabzou. Un truc comme ça écrit dans le machin. Ça peut être bien. J'aurais agrandi côté droit et décalé la place. Agrandi côté droit. C'est-à-dire. Mets des margués très bien comme ça. Je trouve ça pas mal moi. Kylo. Kylo 177 et MV 46. Merci beaucoup pour les primes les potes. Bienvenue à vous. Marsou beatmaking. On essaye de rester au-dessus des 6500 subs. Merci la Mif. C'est quoi le truc dans le ciel ? C'est l'avion Pabzou. Ah vers la place. Ah genre mis un truc ici. Et peut-être là. Un bail comme ça. Dans la structure pour l'éléphant. Ça que tu dis. Genre avoir une structure qui fait ça. 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 Pas con. Je vous montre pour voir si ça vous plaît. Vous me dites. Bouger la place. Ouais mais la place l'avantage c'est que genre il y a le pont qui arrive ici et tout. Tu voudrais bouger la place où ? Genre plus vers là-bas ? L'avion il est claqué au sol. Arrête on m'a fait ça. Moi je le trouve cool. C'est mignon. Non c'est parfait. Non mais attendez. Je vous montre juste pour voir si même pour moi je suis curieux. On va savoir ça va être chum. Mais on peut refaire assez vite de toute façon. Avec le niveau qu'on a désormais. Rien n'est impossible. Imagine un truc peut-être un peu. Comme ça. Ah mais là on est en fait obligé de faire quand même des angles un peu haut. Ouais c'est là où ça chum en fait. Dans le choix des angles en fait c'est là où c'est un peu bizarre. C'est pas hyper beau quoi. Là c'est tout de suite... Enfin on comprend pas pourquoi du coup il y a une couille flottante quoi. C'est l'angle de la place qui fait bizarre. C'est pas mal. C'est une excroissance de peau. Ça fait un pouce. C'est vrai. Ça fait grave un pouce. Ça fait un pouce super chum. Là t'as la main. Faut que le pouce aille là. Oui. Ah c'était mieux avant. Ouais non je pense que... Merde. On revient à ce qui a été fait quand même je pense. Moi je trouve ça pas mal comme ça. Après mûre décision. Je pense que ça va les mettre bien en termes d'habitat. Ils vont avoir de la plage. Je peux faire peut-être une petite forêt. Un petit truc. Non ? T'as pas capté là que je t'ai mis... Ah c'est l'abri solide qui est plus suffisant là ? Ah ouais mais les gars je vais pas pouvoir en faire trois comme ça. Je préfère prévenir tout le monde direct. Genre je vais pas pouvoir... Je suis au max de mes capacités là les éléphants. Va falloir commencer à le capter ça aussi les gars. J'ai l'impression qu'ils font pas d'effort les éléphants. Ouais j'ai tout donné pour eux. J'agrandis l'eau du coup non ? Là on se retrouve avec une merde infâme là. Non je peux mettre peut-être une deuxième mardeau. Peut-être deux petites mardeau. Deux petites mardeau ça peut être sympa quand même. Je pense que je vais mettre le même. Il y a assez d'eau. Oh là là parce que là on se retrouve dans une galère monstre là. Là on a pas fini là. On est foutus là. J'ai l'impression qu'on est foutus hein. Skyrun 43ème mois. Merci beaucoup. Fait une tranchée d'eau. Une plus grande. T'as même vendu Jar Jar le lion pour eux. J'ai vendu Simba. Dis-toi. J'ai pas vendu Jar Jar mais Simba y est passé quoi. Et eux ils sont pas contents. On emmerde ces éléphants aussi là. Un bassin à fourrage. Ouais. Qu'est-ce que vous voulez les éléphants d'Afrique là ? En plus je voulais pas grand chose. Ouais ouais ouais. Je suis mort je suis en train de regarder tes stories ponso et ils se sont éclatés. Ouais. Il y avait un jeu d'acteur qui était quand même très sympa. Loïker merci pour le prime. Mati et Okitao Air. Merci à vous. Attendez parce que là je suis en... Je dois leur foutre des abris. Vous vous souvenez où ils étaient nos abris là ? Qu'on avait mis là l'abri ? Ah bah lui. Est-ce qu'on se le doublerait pas ? A tout hasard. Ici là. Est-ce qu'on se le doublerait pas le... Oh si je pense qu'on se le double. C'est de l'abus. Non 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 non. Regarde un peu ça là. Ça va se fondre dans le décor. Magnifique. Sublime. Là il y a tout ici. Je dépose au millimètre près. Regardez bien. Le dépôt au millimètre. Il arrive. Parce qu'en plus il fait vraiment le bord quoi. C'est moche. Non non c'est pas moche. Attends. Il y a une continuité avec ça. Je suis désolé. Vous avez peut-être trompé sur le mot. Mais moche en tout cas ça l'est pas. Et là je peux mettre un deuxième point d'eau. Les visiteurs voient plus rien. Bah non mais ils font le tour les visiteurs. Là tes visiteurs tu vois. Là il y a un truc. Et ensuite tu vois ici. Et tu vois tout là. On a vraiment envie de les emmener ici. C'est vraiment ce qu'on a envie. Là on referme. Tu vois ce que je veux dire ? Là tu vois là. Ensuite tu arrives. T'es en mode ok. Bon bah là on comprend que c'est chez eux. Tu revois ici. Et ensuite tu vois tout le long. Tu trouves ça pas mal non ? Tu sais je trouve ça bien en vrai. Tu peux les voir là. Il y a un petit baobab. Je vais te mettre quand même. Non vous êtes comment en abri solide là. Un bruit insuffisant pour tous les animaux. Oh faut pas non plus péter les couilles là les gars. Il y a un moment où tu vois t'as l'air content là. Oh t'as plein de boue sur... Il va... J'ai cru qu'il allait défoncer le mur. J'ai cru qu'il allait pas s'arrêter là. Et t'es bien en termes d'eau et tout ? T'es bien... Il te manque quoi là ? On comprend pas trop ce qu'il lui manque en fait. Ah il leur manque un peu d'eau là. Je fais... Je fais de l'eau plus grande ? Je vais faire de l'eau plus grande. Parce que je vais pas faire deux trucs d'eau. Parce que si je fais deux trucs d'eau ils vont jamais nous lâcher. Ils vont jamais nous lâcher ça va être infernal. Non je vous le dis les éléphants c'est très gentil. Ah mais tu leur donnes la main ils te prennent le bras. Ah non faut faire très attention avec ce genre d'individu. Ah attends. Merde. Tiens on met ça là. Oh non c'est pas ça que je vais faire du coup. Je choke. Plus grand et plus profond. Non non mais il kiffait hein. En fait les éléphants ont pas envie de... Un éléphant ça veut patauger. Ça veut un peu nager. Je m'éconnais bien un éléphant moi les gars. Ah mais du coup on est encore sur ces éléphants là. J'avais prévu de faire un truc. Tu vois moi je pense qu'on continue un peu le cercle. Un peu comme ça. Ce qui est pas mal là. Éléphants adultant trop. Non ils sont pas assez. Justement ils veulent être plus. C'est pour ça qu'il va grandir. Je pense qu'on va être 4 là dedans. Trop profond. Bon là il a pied hein. C'est vrai que c'est un peu trop profond ça. Faut que je réussisse à faire à peu près la même. Alors du coup on va faire comme ça. Non trop profond. Mais encore. Hack Enix merci pas au troisième mois. Il y a une passion d'immel hier en moi. Depuis que je regarde tes streams je vais partir en pèlerinage dans tous les sceaux de France. Au cas d'N. Merci pas au deuxième mois. Les éléphants sont des super nageurs les gars. M'emmerde les éléphants. Je vais creuser à la main. Je pense que creuser à la main va être plus habile. Parce que je pense que c'est un truc que je fais bien ça. Je m'en étais jamais vraiment rendu compte avant mais je crois que je suis un creuseur. Moi dès qu'il s'agit de creuser je m'y donne à... Tu vois là au milieu il faut qu'il soit un peu quand même qu'il soit un peu gondolé et qu'il puisse se faire kiffer quoi. S'il veut se taper une petite tête il se tape une petite tête quoi. Ton enclos sera pas assez grand au final. Ouais parce que je rajoute mais ça ira quand même pour 4 personnes. On va faire au mieux. Il va y avoir une merde qui flotte. Ouais là on est au courant là. Là honnêtement on est pas mal. Vous en pensez quoi ? Moi je trouve ça bien là. Et si je vous recontextualise ? Ou peut-être ils vont vouloir que dans un coin tu vois. Je te mets ça là. Je trouve ça bien là non ? Inutile ça. Mais c'est un jeu pour eux. Ils sont contents. Ils viennent ils mettent la tête ici. Tu vois ce que je veux dire ? C'est un petit kiff qu'ils se font. C'est genre leur aqua boulevard à eux. Je trouve ça bien. En fait je l'ai mis un peu peut-être trop ancré. Il faut du volume père. Là on fait des trous. Vous c'est votre truc le volume. Moi je trouve ça bien mais. Genre les éléphants ils ont vraiment enclos. Elephant zoo. Ils ont quoi les enclos d'éléphants ? Là mais ils ont des marches et tout mais. Frère il faut du volume. Excuse-moi. Après on me dit ça fait vide. Moi j'ai l'impression de leur offrir le max. Non c'est horrible là. Ils sont pas heureux là. Genre honnêtement ils seraient beaucoup plus heureux tous. Moi je peux les accueillir. 6 506 subs. On se bat on se bat. On lâche pas les gars on lâche pas. Merci beaucoup. Bah non mais c'est au cadence du coup j'ai déjà dit. Moi je le trouve pas mal. Mais vous voulez quoi ? Ici on peut peut-être faire un peu de. Genre un petit dénivelé. Genre un petit dénivelé vers le bas. Il faut faire vous préférez. Manque un giga arbre. Ouais parce qu'en fait on l'avait mis là-bas. Parce que là-bas il n'y a pas grand chose en fait. J'avoue que là-bas c'est un peu le ghetto quoi. Une colline. Vers le haut bordel. Vous préférez monter que descendre ? Non je suis d'accord que ça fait un peu vide là. On va pouvoir faire juste une mini montée. Ça on va le mettre là du coup. En fait le suivi c'est que si je mets beaucoup d'arbres. En fait c'est ce dont ils ont besoin. Parce que parfois en gros pour vous expliquer. Si tu rajoutes trop d'arbres ou quoi. Ensuite ils n'ont plus assez d'espace. Et du coup ce qui fait que ça fait un truc infernal et infini quoi. On veut la montagne qu'il crève. C'est l'effort. Du calme, du calme. La montagne arrivera. Je sais que les ultras de Pabzou sont un petit peu... Bon déjà on fait une mini colline. On voit ce que donne la mini colline. C'est une butte. Ah bah ouais frérot. On va pas non plus... On va pas faire une montagne quoi. C'est une petite butte hein. Moi je pars sur une petite butte hein. Non mais montagne c'est ici hein. Montagne ça sera ailleurs. Là on va pas faire une montagne dans l'enclos des éléphants. Juste on leur fait un petit truc où euh... Tu sais c'est un petit panorama quoi. Tu sais il peut passer la tête dehors. Il se dit ah ouais sympa dehors. Moi je pense que c'est bien tu vois d'avoir un truc justement un peu... Vous voulez des surfaces... On est limité par la place aussi hein. Tu vois là je les chéris là. Je les aime là. Ça fait bizarrement c'est comme si je laguais. Moi je la trouve très sympa. Trop abrupte. Mais là ensuite il y a tout mon travail de lissage qui va se mettre dedans. Déjà juste pour savoir est-ce que toi t'es un gars qui pourrait aller là toi. Ok toi c'est trop abrupte. Eh bien regarde bien un peu. Je vais prendre mes outils. Les visiteurs voient pas. Bah si tu vois l'éléphant au dessus là. Tu vois l'éléphant par dessus du coup tu le vois pas à travers la vitre. Euh vous n'en faites pas j'ai des idées là. Faites moi confiance. Il est quoi ? 14h59. A 15h05 c'est fini. Ok ? Ça vous va ? Ça marche pas aussi. Je crois que le jeu lag. Je crois que le jeu lag. Moi j'ai l'impression de laguer là. Je vais... Faut que je relance. Faut que je relance. Je relance. Je relance. Attendez je relance ça là. Je suis en lag. Je suis en lag. J'ai... Je lag quoi. Non mais attends là je lag. Je lag. Je lag. Les gars les gars il y a un moment. Il y a un moment où je suis obligé d'être en top condition. Si je suis pas en top condition pour faire mon petite but. Ça va être terrible. Fait un dénivelé. S'il vous plaît. Respectez l'artiste. Julo le rigolo. Merci beaucoup pour le prime. Et c'est quoi ça ? C'est chinois ? C'est coréen ? C'est japonais ? Bah je sais pas mais bienvenue du coup. Ah ça c'est moi ça. Allez on relance. On relance là. N'est pas trop de sauvegardes différentes aussi ça aide pas. Ah bah mec j'ai un nombre de sauvegardes. Un nombre de sauvegardes absolument terrible. Planet Zoo élevé. Anti-malware service exécutable. C'est quoi encore ce hack là ? Un zéro décalation. Le lag sur Planet Zoo c'est un fléau. 15h05 c'est fini. Non mais donnez-moi 15h06 peut-être du coup. Ah c'est Ménéline du coup. Merci c'est coréen Domingo. Bah écoute merci beaucoup Ménéline. C'est très gentil merci pour le prime. T'es contre les animaux en cirque ? J'espère que oui si t'aimes les animaux. Ah bah ouais c'est pas... Même les zoos c'est border. Honnêtement. Tu vois. J'ai réglé mon problème de table de mixage. Pas du tout. Pas du tout pas du tout. Ok alors lui il est en train de sniffer. En termes d'habitat j'imagine que... Ok bon déjà. Déjà il peut aller partout le ptiot quoi. Là mon souci c'est qu'il peut déjà aller partout. Tu vois je me pose la question. C'est comment je peux mieux l'aider quoi. Magnifique. Le ptit Rachid. Ok il peut aller partout. Bon bah il peut aller partout. Il peut pas aller dans l'abri. Oh c'est vrai ça. Il peut pas aller dans l'abri. Pourquoi tu peux pas aller là toi ? Oh j'ai fait full merde. Oh j'ai pas assez enfoncé ce truc. Oh ptain de sa mère. Alors. On y va les gars. Magnifique. Oh une fois de plus là. Oh. Je trouve que ça fait des contours un peu différents. Vous en pensez quoi ? Ça fait limite des gravures tu sais. De l'extérieur on se dit ah ouais sympa la gravure. Genre euh... Utilise X. Ah moi je le fais à la main moi. Moi je le fais à la main je le fais à la main. Je suis... Je suis un gars à l'ancienne. C'est bon ils peuvent y aller. Ça c'est chiant ça. Ça bloque beaucoup d'espace en fait. C'est quoi comme type d'animal là qui s'est échappé là ? Que je sois au courant. Animal à la fin. Euh... Coup trop grand. Oh faut que je tèche des euh... Faut que je tèche des bails là. Ah ouais faut que je... Je crois qu'il y a des gosses qui euh... Un animal s'est échappé. Non non mais on va le retrouver. Parce qu'en fait ça c'est un peu de la merde quand même. Quand on y pense parce que du coup ça prend pas mal de... Je vais le mettre là. Comme ça quand il joue ça gênera pas plus que... L'autre des éléphants est dégueu. Pourtant il y a... L'autre des éléphants elle est comment ? Non elle est bien l'autre des éléphants. Non non toutes les eaux sont clean là hein. Non non l'eau est clean. Je vais te mettre un peu de sable pour faire un fond un peu plus stylé mais euh... Là honnêtement j'ai l'impression qu'on est au max hein. Occupation il faut peut-être un peu plus de plantes ouais c'est ce qu'on se disait. Non non on est bien. Non je suis très 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 satisfait de vous dire qu'on est très bien là. Alors deux, trois. Non parce que eux là on commence à plus en pouvoir on veut de la nouveauté là. Euh... Propriété. Non mais je vais nous faire euh... Je vais nous faire euh... Oh on va tellement galérer. Afrique. Afrique euh... Vous êtes quoi ? Vous êtes team désert ? Vous êtes euh... T'es quoi toi ? T'es ce que t'es un peu ou pas ? T'es désert prairie quoi. Ouais il est 15h06 Domi. Bien écoute. Je crois que j'ai fini. Je vais leur foutre un peu d'herbe à éléphants ici là. Ça habille un peu et c'est vrai qu'au milieu ça fait vraiment... Vraiment vite quoi. Ça de toute façon ils peuvent pas y aller donc autant se les foutre. Pas sûr de ça là. Vraiment pas sûr de ce move là. C'est vrai que eux vont rien y voir là. Est-ce que du coup je ferais pas ça là ? En fait c'est la colline hein. Ça c'est vous ça. Est-ce que du coup on ferait pas ça ? Si c'est bien quoi qu'il arrive ça cache. Ça cache pas la vue frère il y a une montagne. Justement c'est pour ça que j'ai un peu enfoncé. C'est bien là non ? Tu vois j'en remets un petit peu ici. Juste ça fait le tour. Ça habille un peu plus qu'avoir une montagne hyper moche. Je trouve pas ça si moche. Bon je te dis pas que c'est le truc le plus stylé qu'on a fait non plus hein mais... Tu vois on le met tout autour. C'est vraiment le gars qui... Je deviens maniaque hein. C'est pas bon là. Tu vois c'est sympa. Il y a un petit truc. On comprend pas trop ce qui se passe. Je t'en mets un dernier. Ok. Ce que je fais maintenant... Je suis désolé je sais que j'ai un peu dépassé. Mais je sais que vous m'en voudrez pas. En fait ils sont très moches ces rochers. C'est pas les rochers qu'on aurait voulu ça. Mais bon on va faire avec. C'est chum à la mort ça. Ça là... Euh... C'est dégueulasse. Ça clairement. On est sur une situation de c'est dégueulasse. Attends un arbre dans un rocher. On fait des tests. C'est très chum ça. C'est très très moche là. Ça gâche la vue ça. Ah tout est moche. Pas mal là. Là on a une petite vue par contre. Faut refaire les vitres. T'as perdu ta créativité. Non mais sur les rochers j'avoue que c'est pas facile. Là je leur mets ça là. En vrai ils sont bien là je pense. Je pense qu'on va pouvoir dire qu'ils sont bien là. Ils peuvent aller partout. Ils ont de la place. Ils peuvent vivre. Allez. C'est sympa. Ça fait une petite butte. Je trouve ça très sympa. Grave moche ce que tu nous proposes. Bon en fait c'est naturel. En fait juste on est dans le truc de si je mets trop d'arbres. Je peux mettre plus d'arbres. En fait je peux mettre plus d'arbres. Mais juste si je mets plus d'arbres. Bah on va nous embrouiller parce qu'ils ont plus assez de place. Et du coup on va devoir réagrandir. Et tu sais donc on est un peu obligé de faire un truc un peu moche quoi. J'avoue que... Je me rends compte que c'est pas l'idéal. Mais on est un peu obligé quoi. Mais si vous voulez on va faire un bel enclos pour les tigres. Je vous promets un bel enclos pour les tigres. C'est promis. Ça va se passer. La question c'est où est-ce qu'on les fait. Hop là on va se faire un petit... Un petit dupliqué. Clac. C'est des éléphants ici les gars. Je vais me dupliquer des petites boîtes à dons quand même. Dupliquer. Et voilà. En vrai il est pas si moche hein. C'est juste que c'est grand. On a pensé à nos animaux plutôt que... Je suis d'accord qu'il va nous falloir du relief. Il n'y a pas d'électricité ici. Oh comment ça va m'emmerder. Bah je vous le dis ça commence à m'emmerder tout ça. Ok c'est bon. Bon. Tellement appliqué pour le bien-être de ces animaux. Mais merci de le voir. Chipsoton. Bienvenue à toi. Chipsoton pardon. Il s'est fait offrir un seul par Tchiki. Oh j'espère que tu vas bien mon Canadien. Merci beaucoup pour le sub. Fréja faut de la vitre anti-reflet de ouf. Gitanos débois deuxième mois. Darktoze deuxième mois aussi. David Villa huitième mois parmi nous. Et Patrice la tornade qui a décidé de rejoindre la team. Bienvenue. J'ai jamais eu encore de... J'ai 300 000 balles. J'ai 4 600 personnes quand même dans mon zoo. On rigole et tout mais... C'est impressionnant quand même. On l'a géré. Comme sur le stream. C'est vrai que ça monte avec les gens. Un visiteur égale un viewer. Comment est-ce que je peux vous... Mettre mieux en fait. Oh mais les gens vont voir les enclos de la mort. On veut jamais qu'ils puissent voir ça. Ah non jamais. Hop. Que l'idée de ce qui se passe derrière c'est... Parfait. Bon. Là on est bien. Ensuite. En termes d'animaux. Oh le gnu noir. Oh il pourra peut-être mettre bien là le gnu noir. Parce qu'on est un peu en galère en gnu. De l'autre côté. En vrai je peux prendre deux tigres. Et faire un bet d'enclos pour les tigres ici là. Ici. Ils ont besoin d'un petit enclos en plus les tigres. Mais c'est juste que ça... En fait ce qui va être chum c'est qu'honnêtement. Je vais vous fournir des enclos un peu de merde comme ça quoi. Échec là vous attendez plus de création. Et je suis... Honnêtement je suis un peu à la limite de la créativité là. Je me souviens c'est comme Planet Coaster. Où à chaque fois. Au début. C'est tranquille. J'habille juste normal et tout. Puis je me souviens des dernières attractions et tout. Je devais faire des trucs. Je devais... Je pense qu'on va faire la neige. Je pense qu'on va faire la neige. Parce que ça va nous changer au moins un peu de biome. Ça va nous changer un peu d'ambiance. Inspire-toi des Yars. Ouais mais les Yars a... Genre j'ai 50 heures de jeu. Ce qui est énorme. Et je suis nul. Les Yars a genre 200 heures de jeu. Et est sûrement plus créatif que moi de base. Donc. Tu vois ce que je veux dire. C'est comme les builds Silverlight et tout. Ils ont genre 800 heures de jeu sur ce genre de jeu. Donc. Tu vois. Tu peux pas vraiment comparer. C'est genre. Y'a pas de... Euh. Mais un train ça va amener plus de visiteurs au fond du zoo. Non mais mes visiteurs ils vivent. Tu vis une belle expérience et tout. Donc. Tigre c'est jungle. Masse d'arbre et tout. C'est pas comme les guépards. Ouais c'est vrai. Mais alors la question c'est comment je fais un biome neige. Parce que là. Il faut de la neige. Je pense qu'on peut commencer ici par des loups. Vous voyez ce que je veux dire ? Ici. On commence par des loups. Là. Derrière l'enclos des loups. On fait une succursale qui... Qui va. Tu vois. Je veux dire l'enclos peut faire à peu près ça quoi. Les loups c'est classique. Tu les fous dans leurs trucs. Ils sont contents. Ils hurlent. Ah ouh. Voilà quoi. C'est du basique. Pas à côté des éléphants. Ouais mais donc du coup en fait on est... Tu vois il n'y a pas de transition. Il y a peu d'animaux de transition. Ou alors je fous des pandas. Je fous des pandas ici en transition. Ventilateur Domingo pour mettre la température à zéro et de la neige. Tu vois les loups je trouvais que c'était un bon truc entre eux. Mais je suis d'accord que c'est très safari quoi. Mais c'était un bon mix entre... En même temps ils sont de la montagne mais ils sont pas non plus intégral montagne. Ils sont genre un peu montagne mais tu connais quoi. Loup into neige into ours. Ouais tu vois. Loup plus ours dans la neige et tigre jungle. Parce que les pandas ils ont envie de vivre à combien ? Ils ont envie de vivre entre 2 et 29. Les pandas roux entre 0 et 29. Panthère des neiges c'est moins 4 moins 22. Ça doit être au fond ça tu vois. Et pareil pour tigre de Sibérie c'est moins 4 moins 28. C'est encore plus bas. Ça c'est vraiment... Tu fais une zone commerciale en transition. Sinon ouais je peux foutre peut-être un petit shop tu vois. Je peux très bien aller foutre un petit café ici. Je peux foutre un café de transition. Attendez j'avais un café dans le coin. Et je peux même mettre des trucs un peu mécaniques. En mode on va sur la montagne quoi. Moins 28 pas plus 28. Moins 4 plus 28. Ah entre moins 4 et plus 28. Merde. Tu vois si ici. Ici je pourrais très bien mettre. Un petit café tu vois ce que je veux dire. Le petit café de transition. Qu'est-ce qu'on en pense du petit café de transition. Tu vois parce que sur la place c'est toujours cool d'avoir de quoi boire. De quoi se poser un peu. Peut-être pas mal ça. On fait un train qui... C'est le transicophie. Tu vois je le pose là. On va mettre des toutes petites allées. Oh putain. Là ensuite on va se mettre ça en... Et là tu peux pas me mettre un... C'est bien ça. Ah il fallait peut-être que je mette des files d'attente. Je mets jamais des files d'attente en fait. Attends. Non mais c'est files d'attente chelou pour un autre truc ça. Ça c'est files d'attente bizarres ça non ? Les files d'attente c'est pour les trains. Ah ok. C'est toujours bizarre ces débuts de... Ah ça c'est mieux ça. Et là on reprend ensuite en noir. Ok parfait. Bon ils se pencheront un peu la porte. C'est bien ça. Là je continue. Je continue pour ceux qui veulent aller aux chiottes. C'est propre en vrai. Vous voyez donc là on a genre un petit resto. Un petit resto un peu clean. Ce qui fait que quand t'es là t'es bien. T'as... Ah j'aurais dû mettre 2 mètres de large tu penses ? 5 mètres ? Ah peut-être un peu plus large. Parce que j'avoue que du coup c'est pour ça qu'ils viennent pas avec tant de gens que ça. Si je mets 6. Ah 6 déjà on est en... Ok là c'est bien. Ah non ça passe pas. Bon au moins ils pourront aller aux chiottes... Aux chiottes bien quoi. C'est le plus important. La grille. Ouais ouais la grille la grille. Tout ça tout ça. T'as pas un petit liosseau à vendre ? Non non j'ai rien là. J'ai rien sur ce marché. C'est bien non ? Je trouve ça pas mal. Je trouve ça pas mal ils vont être contents. Ils vont être contents. Bon parfait. Il va falloir qu'on ait des gens et tout. Il va falloir que je mette aussi... Mais ça on se rend pas compte mais... Faut que j'ai des trucs de personnel aussi. Oh là là on va tellement galérer pour le truc du personnel. Ils vont être à 70 km. Ou alors là... Je fais un petit espace personnel. Qui va permettre justement aux autres. Qu'est-ce qui est le bon buy là ? Mettre d'autres commerces autour de la place. Il faut une sortie ? Non ils entrent et ils sortent par la même sortie. Des petits zins de Planet Coaster. Ah bah des ouf hein. Des ouf des ouf c'est le même jeu. C'est le même jeu. En sous-sol le personnel. Parce que là comment... Est-ce qu'on veut faire des loups ? Trop de personnel c'est bien. Ah il y a full Panthère des Neiges dispo là. Comment ça a l'air stylé d'avoir une Panthère des Neiges. Oh ça a l'air trop bien. Maintenant il y a un bébé éléphant. Oh il y a un bébé éléphant il est là. Non honnêtement ils se mettent bien eux. Juste on est en question de ce qu'on fait quoi. Là sur la place on pourrait même avoir des petits bancs et tout. Mais ça avait pas marché les trucs de pique-nique. Parce que la place c'est quand même gigantesque. Les trucs de pique-nique... J'ai l'impression que c'est pas ce qui plaisait au max tu vois. Et du calme. Tu vois un petit truc de pique-nique ici. Genre c'est une petite terrasse quoi. Là on est en petite terrasse. C'est bien ça. Eux ils sont en train de faire... Ok. Nouvel animal. Ça dit quoi là ? Ils ont faim. Bien-être faible. Compte sociale. Vaites combien vous ? Vous êtes 3. Faut vendre un bois constructeur. Aïe. Aïe. Stop. Je vais vendre un petit bois. Oh il pleut. Quand il pleut il y a tout le monde qui se barre. Bon là on a pas fait grand chose quand même. Bois constructeur. Désolé Fernando. C'est pour tomber. Un sol en bois pour la terrasse. Pas mal ça. Pas mal là la petite terrasse là. C'est chum. C'est un peu chum parce que le reste est moche. Mais qu'est-ce qu'on pourrait mettre dans le reste ? Ce serait peut-être bien de... Tu vois c'est peut-être sympa de montrer que justement c'est une autre ambiance ici quoi. Genre j'aimerais bien mettre une giga fontaine au milieu. Tu sais que ça soit un peu espace de vie là. Tu vois t'arrives ça casse un peu ça change un peu l'ambiance aussi parce que j'avoue qu'en fait on a tout décoré de la même manière. Est-ce que vous préférez le... Non c'est bien ça. En fait le seul coup c'est que là du coup comme c'est une demi-allée je suis obligé de tout faire avec. Moi j'aime bien ça. Maintenant j'aime bien là on va mettre une petite caméra. Quoi ils peuvent plus passer eux là ou quoi ? Qu'est-ce qu'ils ont là ? Quoi vous vous barrez ? J'ai trop chaud. Ah il pleut. Il y a trop de monde chez le distributeur de billets. Bah retire ici. Viens retirer ici là. Distrib. Viens retirer ici tranquille. Ah elle est allée gratter. Elle est allée gratter là. Rachid on l'entend bien. Rachid il fait du bruit hein. Bon les gens arrivent sur cette place. Animal mort. Vieillesse. Véto, véto. Consanguinité incoming. Ah bah on est en full consanguin nous. Ça je trouve ça pas mal honnêtement. Peut-être t'en mettes un peu plus. Ah merde c'est les seuls qui vont pas avec les autres. Ah parfait. En vrai c'est pas mal là. Ça je vais te le dupliquer un peu. Pour pas que ça soit non plus trop envahissant. Où on comprend que là. Là on peut manger. Et là on peut passer tranquille. Donc parasol. Peut-être les parasols. Mais les parasols ils étaient chum. Tu vois là quand il commence à faire beau. Je tape parasol. Ah tu vois c'est des parasols. Ah à nouveau ça c'est des parasols 2.0. Ça c'est des parasols t'es sur Mars quoi. Ah mais du coup c'est pas le même bois là. Qu'est-ce qu'on préfère comme type de parasol ? Qu'est-ce qu'on préfère sur les trois là ? C'est lesquels les parasols préférés ? Les ronds. Milieu. Bois. Bois sont peut-être pas mal. Bois ont l'air d'avoir une préférence. Bon il commence à y avoir des clients. C'est pas mal. Il y a des toilettes aussi. Donc honnêtement. C'est un petit peu l'air de repos là. Mais du coup est-ce qu'il faut pas. Alors en forceur intégral. Mais que je mette justement des planches verticales. Moi je peux plus comme il y a des trucs dessus. Mets le bois jusqu'au bout à gauche. Tu penses que je mets du bois ici aussi ? Et que du coup c'est un peu le côté boisé quoi. C'est un peu le côté boisé. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme des transats peut-être ? Ouais en vrai c'est des petits bancs. Des petits... Après ça fait beaucoup de table aussi non ? On peut pas le sélectionner le banc. Des plantes et tout. Parce qu'en fait faut aussi un moment que les gens les amènent à un autre endroit. Oubliez pas ça. Oubliez pas que le but c'est aussi justement que les gens les fassent... Putain j'ai collé ça de manière hyper... C'est con ils étaient bien en fait. J'en mets un de plus ? Ah bah je peux pas les changer. Ah non c'est pas mal là. T'as place on dirait une switch. Ok. Bon alors il nous faut du banc. Il nous faut un peu de tout là. Il nous faut de la verdure. Parce qu'en fait là le but c'est aussi d'amener les gens à un autre endroit quoi. Ou alors sinon... Je fais juste... Là peut-être un enclos. Un deuxième enclos. Et là je fais genre un oeuf. Et le seul moyen d'aller sur la montagne aux animaux c'est l'oeuf. Ah mais c'est l'éther. Guats merci pour le prime. Godzilla merci pour le sub. En fait parfois j'ai des idées mais je sais que ça va être trop compliqué à faire tu vois. Gare pour le safari. C'est à dire un oeuf. Bah t'sais les... Oui c'est vrai que c'était pas très clair. Genre là une télécabine quoi. Une télécabine et tu vas en haut de la montagne. Ça va être compliqué mais... Ça va bouchonner non. Je pense que ça va bouchonner ouais. Sinon je mets un petit train à vapeur quoi. Et le petit train en fait je peux pas emmener les gens. En fait le souci c'est que le petit train je vais emmener que sur ce qu'on va créer. Et du coup honnêtement on va pas pouvoir créer 70 000 trucs les potes. Je vous le redis je sais que c'est difficile à comprendre mais... En fait le souci de la fontaine aussi c'est qu'il y a pas beaucoup de fontaines sympas. Stylées. Attendez déjà on va décorer un peu là. On décore un peu. Ensuite on va voir ce qu'on fait. Là chaque chose en son temps. Ça typiquement je pourrais grave mettre un petit peu de... Je vois je mets un peu d'eau. Petit passage. Ça fait vachement j'appuie mais ça c'est plus pour les pandarous et tout quoi. Où il finit avant d'entreprendre autre chose. C'est vrai que je réfléchis à ce qu'on peut faire quoi. C'est quoi le truc à 73k ? C'est une reptile à housse, c'est vachement stylé mais... Sur le workshop. Je pense qu'on va beaucoup... Pour être honnête je pense que vu qu'on a essayé de ne pas arrêter quoi on va aussi pas mal se faire aider du workshop parce que sinon on s'en sortira jamais. Pour tout vous dire. Je cherchais quoi là ? Je cherchais les fontaines. Un peu les trucs... Pièce maîtresse là. C'est aussi dans construction. C'est dans construction. Ah ça c'est un peu chum quoi. Ça c'est très... Ça c'est mignon par contre. Je peux peut-être foutre ça là ici comme ça là. Ça fait très Asie mais c'est pour changer un peu l'ambiance aussi tu vois du coup. C'est pour changer un peu l'ambiance de ça y est on n'est plus au safari quoi. On va voir on va voir. House. Ouais moi je dis. Ouais ça ça fait... C'est pas moche en vrai. Temple des éléphants. Gloire aux éléphants. C'est peut-être mieux que cette merde là. C'est peut-être mieux l'autre que cette merde. Une cascade ça pourrait être cool. Ouais c'est bien ça. C'est bien ça. Il faut une énorme fontaine. A tous ceux qui mettent leur message en avant on est là. Tu as fait du paper please après une... Je sais pas encore. Peut-être ouais. Va. Va fait trop d'éléphant. Ça fait trop éléphants d'Asie. C'est vrai que ça fait très éléphants d'Asie. C'est vrai. Mais en fait ils ont moins de trucs un peu stylés. Tu vois que... Parce qu'en vrai je kifferais bien une fontaine. Et fontaine le seul truc que j'ai. C'est ça. Vous en pensez quoi de cette fontaine ? C'est le seul truc de fontaine qui est un peu dispo et tout. C'est pas moche honnêtement. Mais c'est pas... Tu sais elle est petite. Moi je voulais une big fontaine. En vrai j'aurais kiffé une fontaine qui fait genre tout ça quoi. Tu vois. Et sur le workshop honnêtement il n'y a pas tant de trucs que ça. Attendez on va aller voir. Parce que ouais on va grave céder. Le but est de faire un truc joli mais je vais pas pouvoir tout créer. Encore une fois genre. J'ai 63 heures de jeu déjà. Et honnêtement genre vraiment je vous assure je me donne. J'essaye de faire au mieux pour hors live et tout. Faire les trucs un peu mignons. Que justement on se tape pas que les moments chiants en live. Où je m'en sors pas. Je galère. Je choke et tout quoi. J'essaye vraiment de faire un truc sympa pour vous aussi. Pour moi parce que je kiffe aussi mais... Après je suis limité quoi aussi. Ça c'est clair. Oh. Chinese. Ils font des trucs flottants. Ah ouais mais eux c'est des malades mentaux. Parce que là parfois ils ont des trucs. Ouais c'est... Tu vois les mecs qui ont fait ça ils ont des os mec mais... Après c'est toute une vie quoi. C'est une vie passée dessus là. T'es revenu... Ouais la thune là ça y est ils ont remis comme avant. Mais je pense qu'il y avait quand même un entre deux tu vois entre... On a vraiment l'impression d'être sur Mars quoi avec ça. Je trouve ça moche moi ça. Tu gardes la structure de la fontaine du cerf et tu la modifies. Genre je l'agrandis ? Ah on peut faire ça peut-être si vous voulez. Parce que j'ai l'impression que personne a fait un... Personne a fait une grosse fontaine. Attends si je pose au milieu. Le milieu c'est là. Ouais mais comment tu veux que... Ça va pas être possible en vrai. Ça ça fait vraiment du père quoi. Après c'est mignon quand même. C'est sûr il y en a sur le workshop. Bah en vrai je l'ai pas trouvé tu vois. J'avais tapé statut, j'avais tapé fontaine et tout là. Oh non c'était pas l'évaluation je m'en fous de ça. On pose plutôt au milieu du gris non ? Tu vois fontaine y'a pas de... Oh non ? Non si y'a un haut. Tu vois y'a que deux trucs. Cherche flower fontaine. Ah lui je l'avais pris. Tu vois y'a rien qui met vraiment sur le cul quoi. Ah j'ai mis... Tu vois y'a rien où je suis en mode putain euh... Tu vois c'est celui-là que j'avais pris moi. Parce que je pense en termes de décor... Augmente la période. C'est peut-être bien vu ça. Ah c'est mignon ça. Ça j'avoue c'est mignon. Ça c'est mignon ça. On va voir comment ça rend. Waterfall. Bah en fait je crois qu'il y a peu de cascades et tout parce que... Oh ça c'est très mignon ça. Ah mais le jour ça rend moins bien que la nuit. Attendez on va tester. On teste ce qui rendra le mieux. Là on est à Ikea. C'est trop bien. En fait c'est juste par rapport je pense aux trucs disponibles de base tu vois. Les gens tournent toujours un peu sur la même chose. Y'a 13 pages. Ouais c'est vrai. Juste que en fait les gens ne les ont pas notés. Mignon ça. Trip par popularité. Mais je crois que c'est déjà populaire t'sais. Juste qu'en fait personne les note euh... Personne a eu le temps d'aller dans le workshop je pense. Ça c'est les plus récents ça. Oh ouais ça c'est très... Drinking fountain. Oh c'est mignon. Y'a tellement de trucs. He's done hein. Putain c'est beau. Stylé. Statue dans la barre de recherche. Non non là on est dedans on est dedans. Fontaine de Trévis. What the fuck. Un moderne café. Montrer voir un peu euh... Comment... Je peux pas genre cocher juste les euh... Je peux pas cocher juste les trucs euh... Merde. Du workshop. C'est con ça. J'tap workshop peut-être. Ça m'en a déjà mis deux. Celui-là aurait déjà plus de gueule je pense. Que l'autre. Pardon. Plan et plan workshop. Ah ok bien vu. En vrai je le trouve pas plus beau que notre euh... Notre café quoi. Celui-là. Je préfère notre café hein. Je préfère notre café. Notre café est plus sympa. Euh... Plan... Mais plan. Steam workshop. Y'a tout là ? Oh y'a tout c'est trop bien. Merci. Simple fountain. Ouais ça c'est grand ça. Ça c'est trop euh... C'est le truc que j'ai téléchargé ça. Euh... Celle-là elle est sympa. Mais on est pas du tout dans le thème là. Mais en thème 1. J'avoue qu'elle était très très sympa. Putain. Avion publicitaire du pub Zoo. Y'a un avion. Bah il est là déjà. Regardez un peu comment il est beau. Euh... Flower fountain. Elephant dome. Je pense que c'est elle la plus stylée quoi du coup. Celle que tu aimes autour de celle déjà posée. Je la mets comment vous pensez ? Face là ? Ou genre un peu de côté ? Et comme ça quand tu manges t'as ça en face. C'est pas mal. La grande était trop bien. La grande vous la trouviez bien ? Attends on peut tester après pour voir. Parce qu'en fait pour l'instant j'ai pas trop vu à quoi ça allait ressembler en... Merde elle est où ? L'aveugle. Je la délaite ou quoi ? Ah c'est ça. Mais la grande du coup on la met quoi sur le côté ? La grande on la met genre comme ça ? Ah c'est ma stock hein. C'est de la merde il a oublié des trucs ou quoi le gars ? C'est de la merde. Il s'est foutu de noeud de gueule je crois. T'as pas tout débloqué en fait. Ah mec je crois que si hein. Je crois que je suis au max hein. Mais l'eau. Ah il faut que je fasse un trou ? Parce que je peux pas mettre de l'eau là. Si si en recherche mécanique j'ai tout je crois. Ouais j'ai tout cherché. Fais un trou et de l'eau. Oh voilà. Ça complique. Ça complique mais ça peut être stylé j'avoue. D'accord que ouais. Mais du coup là je pars en creusage là. Que du coup je vais devoir supprimer des allées. Ah et en fonction de l'allée en question. Oh là là ça va être chiant ça. Oh ouais ça va être technique. Creuse avec les formes le carré. Parce qu'en gros sinon ça aurait donné ça. Ah mais quoi qu'il arrive en fait on peut pas creuser plus. Mais même avec l'eau je crois que t'as pas le droit de. Ça rend pas si mal. Dommage qu'il y ait ça mais ça rend pas si mal. Ça aurait pas rendu si mal. Juste il fallait de la full grille quoi. Après en vrai. Je peux rattraper le truc. Si je mets des fleurs ici. Tu vois. Je mets un peu de pierre. Je pense que je peux vous rattraper le truc. Ça fait chantier. Parce que déjà. Si je fais. C'est peut-être pas le mieux le sable. Le sable était peut-être pas le mieux. Mais en fait je vais devoir mettre tout autour des bails. Je sais pas du tout ce que ça va rendre. Attendez jeter juste. Ça va faire très très symétrique quoi. Moi je sais que c'est un truc. J'ai un peu de mal avec ça. Juste pour voir si ça vaut le coup. Ou si c'est vraiment naze. Chum non. En fait il faut des pots de fleurs quoi. Il faut genre des jardinières. Si là je mets des jardinières. Du coup c'est tout de suite un autre thème quoi. Peut-être si je mets ça là non. Si je mets des trucs comme ça. En fait ça fait beaucoup d'ambiances de couleurs différentes non. Peut-être ça du coup. Un truc un peu semi-futuriste. Un truc un peu comme ça. Et ensuite je me mets des petits jets d'eau. Vous pensez que c'est lesquels les mieux ? Non mais au moins c'est bien en construisant un truc quoi. En fait le souci de ceux-là c'est qu'ils sont un peu de côté. Après sinon il pourrait bien passer quand même. Trop galère en vrai. Tu vois là je mets ça. Oh c'est peut-être ça le mieux quand même. Peut-être plus c'est naturel plus c'est joli. Venez on essaye. Je pense qu'on peut faire un truc. Au moins c'est bien on prend... Faut que je varie les fleurs. Parce qu'en fait est-ce que du coup les fleurs iraient mieux ? Genre là-dedans ? En fait quand c'est que de temps en temps c'est pas mal. Juste comme d'hab j'ai forcé comme un chien quoi. Commence à connaître. Je pense que ces pots-là... C'est pas les mieux. Les mieux vont être les... Redimensionnent mieux la fosse de l'eau au niveau de la fontaine. Bah en fait je peux pas. Parce que du coup y'a ça. Genre je peux pas creuser. Genre je peux pas en fait... Le jeu me laisse pas creuser genre là. Parce qu'en fait ils considèrent que du coup bah tu vas enquêter sur le truc d'après. Mettre des lampes. En fait les lampes sont déjà dedans. Ça pourquoi y'a ça là ? Ça je trouve ça un peu moche non ? Je trouve ça nous empêche de voir. Je trouve c'est le truc un peu moche. Peut-être que je mette des cailloux un peu partout. Attendez je vais voir je vais essayer de... Vas-y je me lance un peu là-dedans. On part sur ça. Je me lance un peu là-dedans. On essaye ok ? J'essaye de rendre un... Je me prends pour un fleuriste. Allez. Ça part. Hauteur 1 mètre. Merde. Y'a rien genre thème... Y'a pas thème petite feuille ? Petite fleur mignonne ? Ça va être chum ça. Ça va être difficile de varier parce qu'il n'y a pas non plus tant de... Parce que si d'un coup je mets des azalées ici là... Ça fait chum. On a l'impression que c'est genre... Ça j'ai du mal tu vois à varier. Alors peut-être que varier... Ça voudrait dire ici... Je mets ça. Sur les deux du milieu. Et là sur les deux de droite... Je mets des comme ça. Tu vois ce que je veux dire hein ? 2-2. Deux-2 c'est bien. Et limite je remets ça à gauche. Non ? Horrible. 1 sur 2. Bah 1 sur 2 j'ai peur que ça fasse très moche tu vois. J'ai peur que 1 sur 2 aille pas très bien. En fait le souci c'est que là... Ça ça rend pas très bien l'orange parce qu'il y a déjà du orange là. 1 sur 2 je pense que ça va être très laid. N'écoute pas les rageux. Ah ouais j'essaye là je suis en... Je suis en dépassement de moi les potes là. Là ou pareil on le décale à moitié genre... Clac. Je vais essayer de voir le rendu un peu final mais... J'ai déplacé un truc là non ? Ah j'ai pas fait dupliquer. En fait ces trucs là je les trouve chum. Du coup il va rester plus rien sur ma structure. Je trouve ça chum ça. Ah mais du coup il y a plus rien sur ma structure. C'est pas très joli. On peut peut-être le mettre dans une autre couleur. Je vais faire un truc pas beau je pense. Comment vous pensez que ça pourrait être noir en sobre quoi ? Si on fait du noir sobre. Tu vois sobre mais beau. Noir ou blanc moi j'aime bien les trucs un peu... C'est les couleurs que j'aime bien généralement moi. Montre un peu si on quitte là. Noir c'est chum peut-être un peu. Peut-être blanc. Mais peut-être noir et blanc. Vous voyez ce que je veux dire ? Qu'est-ce qui rend bien si on met un blanc sur deux. Ah le truc c'est que le blanc est aussi... Ah le blanc il t'agresse quoi. Peut-être mieux l'inverse. Genre ça blanc. Et ça noir. Oh c'est dégueulasse. Ouais peut-être un beige. C'est trop bien on est parti en... Décorateur intérieur. Somoné. Un peu comme ça. En fait les couleurs sont pas hyper belles. Gris ouais je vois ce que vous voulez dire. Mais gris va rendre bizarre peut-être. Tu vois gris rend... Ah un peu comme le sol. J'avoue que ça serait bien. Si on trouve un peu cette couleur... Au final cette couleur sol quoi. Un peu un gris clair. Un peu comme ça là. On en pense quoi de ça ? Fait totalement au pif mais... Non ? Fait vraiment au pif mais... Gris ça casse pas le reste. C'est pas si moche je trouve par rapport au orange et tout. Genre j'ai... Attendez on essaye de le faire sur plus. J'ai un peu chaté sur la couleur mais... A, B, D, O, D, O, D, O, D, O, D, O, D, O. Attendez on essaye on essaye. Au soir ça va être chaîne à mourir. Est-ce qu'on valide ça ? Y'a aucune cohérence Bah en fait le truc c'est que là y'a trop de cohérence du coup avec l'orange C'est pas très beau Mais je pense qu'en fait les couleurs de vals font qu'on pourra jamais faire un truc méga beau non plus quoi Parce qu'il faut penser qu'après il va y avoir une fontaine et tout Change le bois de couleur Ah de l'allée ? Ou de celui-là là ? Vous parlez de quel bois ? Oh ça va être très chiant ça changer là Comme une... Ah non on peut pas le changer ça Ce bois là du bas on peut pas le changer Parce que sinon de l'allée je peux vous mettre quoi ? Ah maintenant... Un truc comme ça aurait rendu mieux ? Chum Tu nous fais quoi ? Bah je teste Je teste là on est en full Là c'est un live décoration Je pense qu'en fait les couleurs choisies de base sont assez chum quoi Tu peux pas non plus faire des trucs... Là c'est un truc que t'as pas envie d'avoir chez toi quoi ça Non je pense qu'on va laisser le sol comme il est Je pense que le sol on va le laisser comme il est Juste on va essayer de... Je vais essayer sur l'autre Voir si j'arrive à trouver une meilleure teinte On essaye de façon... Désolé c'est parti là dessus Oh j'ai une ambiance là J'aime pas le noir mais le marron est sympa Et les tigres Bah les tigres... Non mais là on est parti sur un truc Genre le noir autour est moche Je sais pas ce qu'il pourrait coller comme... Mais là le marron je l'aime bien Qu'est-ce qui pourrait aller comme teinte un peu cool Faut pas un truc trop marqué quoi Oh c'est chum ça En fait il faut un truc qui ressorte pas trop Mais qui casse un peu Si on veut un truc original Le vert est pas du tout naturel quoi Noir mat Noir et bleu marron Le noir faisait ressortir le marron Le soucis c'est que du coup il est très noir quoi Tu vois C'est très euh... Ouais un peu or là Ce que ça disait c'était pas mal Y'en a deux trois qui disaient ça là j'ai vu Qu'est-ce que je peux apporter un peu en or euh... C'est or ça ? Ah par contre c'est chiant pour vous Ah ces couleurs merde là Là c'est vraiment caca d'oie là Il faut laisser le ocre En or ça claque sa mère Ah Là t'y a pas vraiment de belles teintes Tu vois c'est pas beau Tant que le gris 566-266 Si je tape 566-266 il va retenir ? Ah il m'a mis un bleu Ah ouais mais ça rend pas euh... En fait l'un sur l'autre ça va pas très bien Je trouve la place a bien avancé Non mais là Là on est parti en puriste On est parti en puriste Mais on essaye juste un truc quoi On essaye de se faire plaisir là Non mais en noir les bords Et en blanc la toile Bah ça c'est un peu ce qu'on avait fait avant Mais je sais pas si... Noir les bords Ça c'est noir les bords Et blanc la toile Du coup euh... Je sais même pas où est le blanc Ça c'est blanc mais c'est pas... C'est plus gris ça Comment on trouve du blanc ? C'est en haut à gauche le blanc non ? Ouais c'est ça Tu vois c'est pas le truc qui nous mêle plus euh... Pfff... Tiens ça je suis entendu de couleur que t'aimes bien Et tu prends la ref Non mais en fait c'est pas forcément un truc de couleur C'est sur le rendu quoi Et limite je mets... Limite honnêtement je mets ce marron du coup À droite Ah ok je sais ce que je vais faire Je vais mettre ce marron là Autour Ça rendra peut-être mieux Ah ça rend pas très beau sur les bords Les bords c'est quelque chose Pfff je vais mettre ça Vas-y je mets ça Je teste ça Ça va... En vrai ça va je pense On va pas pouvoir faire beaucoup mieux Peut-être t'en mettre un peu plus clair Merde je l'ai fait dans l'autre sens Ouais on est pas rendu On s'en sort pas quand même Faut dire la vérité Notre petit essai là Il est en train de... Vas-y j'avance J'avance sinon on s'en sortira pas là En fait faut mettre tout en blanc je pense Genre faut juste mettre tout en blanc et Il est limite un blanc un peu Un minimum boisé Il est pas du tout boisé ce blanc mais Un léger travail Un petit blanc cassé ouais Bon on fait ça Bon c'est sympa quand même cette petite recherche J'ai bien aimé Ça donne un peu de couleur Sans qu'il se passe pas Tu vois il se passe pas grand chose Mais c'est bien On fait ça Bon Alors maintenant que ça c'est fait On va pouvoir continuer Non On a compris là C'est vrai qu'on a voulu l'originalité Mais c'est bien je découvre Ce jeu il m'a beaucoup formé là pour l'instant Ouais c'est vrai que c'est le plus sobre C'est ce qui rend le mieux C'est ce qui rend le mieux pour l'instant Pour pas voir Le bois en bas Pour test Test d'enfoncer la structure Mais en fait du coup Genre pour pas voir le bois Vous trouvez ça moche le bois ? Vous préférez genre un truc comme ça vous ? C'est plus sympa ? Du coup on comprend pas Il y a du mieux Mais il y a du moins bien J'ai l'impression Tu vois parce que du coup On comprend pas trop quoi Ça a plus de sens en fait D'avoir fait tout ça Mais c'est juste que normalement L'intégrale devait être dans l'eau quoi Ah je me sens souillé Parce que si je l'avais fait Attendez Je test fou le truc On aurait quand même eu des soucis Est-ce que c'est la largeur des allées ? En fait est-ce que c'est ça la réalité ? Est-ce que c'est la largeur ? En longueur il fallait ça Mais depuis le début Oh c'est trop chiant On s'en sort pas quoi Ouais on s'en sort pas Bon on va faire au mieux Moi je vous dis les potes Ça c'est quelque chose Qu'on va essayer de gérer au mieux Ce qu'on fait donc C'est attendez Clac C'est quoi ça ? Oui il y a ça là Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Euh Alors là il faut cacher la misère On rentre en cache misère Ce qui est honnêtement Le plus important de notre taf quasiment Ah mais non il faut quand même voir un minimum C'est pas si mal C'est pas si mal C'est pas si mal Je pense qu'on va réussir à faire un truc Un truc assez particulier Mais un truc Moi j'ai confiance De toute façon on est parti là-dedans Moi vous m'avez laissé aller là-dedans Je considère que maintenant je suis là-dedans Et qu'il n'y aura pas de recul Ça sera peut-être pas hyper beau Mais ça sera de ma main Et ça je pense que c'est important En fait ça fait chier que C'est tous les trucs de la De la grille et tout ça Les fleurs honnêtement Je suis assez fier de ce que j'ai fait quand même On pouvait penser que ça allait être hyper moche Bon On pense pas non plus que c'est genre La dinguerie de l'année mais Tu vois t'as un petit parquet de fleurs Parce que là pour l'instant On faisait raison d'être qu'au début Là c'est un peu un épisode créatif Tu vois Oh putain ça m'a surpris Brico merci pour le 14ème mois T'as un petit mccornic comme ça Qui sort de nulle part Boum Tu vois c'est juste que c'est mieux là Parce que c'est Ouais c'est pas Ah bah disons que ça arrive Les soucis de Les ouvriers qui ont mal fait leur taf Ok Là c'est mignon Ce qu'il va nous falloir là C'est de la plante ici Qui va justement cacher un peu ce qui se passe Là il nous faut de la plante Il faut continuer dans de la plante Ça ça va peut-être être Un peu trop Si par exemple on fait ça là Pour cacher En fait ça en demanderait deux Ça demanderait deux cache misère Ça va être un peu beaucoup Là je le fais pas bien Je le fais juste pour voir Ça se mettrait en vrai En vrai le pire c'est que ça se mettrait peut-être Je l'ai juste testé pour voir mais Un peu chum quoi C'est pas si En fait c'est un peu chum Mais c'est pas si chum C'est assez marrant comme sensation Le un peu mais Ah ça fait le taf quoi Cette sensation un peu partagée Tu vois ça habille quand même pas mal Honnêtement ça habille quand même assez bien Vous trouvez pas que ça habille ? Moi je trouve ça habille quand même Par rapport à la galère qu'on a connue D'ailleurs rien à voir du tout Moi je trouve ça pas mal On voit du sable dans une plante Ouais mais après c'est la nature Peut-être moins symétrique En fait j'ai peur que Parce qu'en fait on doit remplir l'espace tu vois Faut pas les mettre de façon régulière Ouais mais du coup en fait on va pas voir Tu vois je peux essayer En fait tu vois là du coup il y a des trous quoi Je peux pas ne pas les mettre Ou alors je dois en mettre vraiment beaucoup Pour essayer je vais essayer de casser un peu Comme ça Qu'est-ce qu'il se passe là ? Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Ah ouais non c'est pas fou les allées Je sais pas qu'il faudra juste que ça là C'est pas une allée comme Non 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 Ouais bon C'est pas si moche Mais du coup on voit qu'il y a du Tu vois on voit qu'il y a de la terre quoi Oh mais il y avait des petits bancs d'azalées Oh mais on a déjà des azalées ici Là c'était juste une grande azalée Bah je peux mettre des petites azalées petites là Ah je peux te faire un mix beaucoup plus intéressant en fait Ah attends 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 je vais t'en virer une sur deux là Ah si si je peux te faire un truc je pense Je pense que je peux te faire un truc pour combler du coup l'espace Euh je vais te faire des petits mix en fait avec des moyennes Et ouais et ouais là qu'est-ce que j'ai fait là J'avais pas vu qu'il y avait des Des intermédiaires Oh non Ah là on est parti les gars Moi j'ai l'impression à des moments c'est ce que vous souhaitez Et vous n'osez pas trop l'assumer Vous voulez me voir m'épanouir Bah ça tombe bien Je suis juste parti En fait il faut aller mettre un petit peu justement Casser Casser les rotations Voilà c'est sa vie là On sent que ça vit On sent que ça vit Clac Je vais mettre un petit peu ici Un petit peu ici Boum Magnifique là Il y a de la vie là C'est sublime Clac Elle est sort de l'eau On se demande mais que fais-tu Oh C'est horrible du coup quand c'est pas symétrique D'un coup ça devient horrible Alors que symétrique c'était carré C'était carré là Là on se retrouve avec Avec des C'est chum là non symétrique On se remet du full symétrique Voilà ça c'est pour faire Voilà Comme ça là les gens vont arriver à se dire Oh tiens c'est sympa C'est pas hyper symétrique non plus Bon Là qu'est-ce qu'on met là Là moi je vois bien Là il faut casser les codes Là il faut clairement qu'on casse les codes Cassage de code Cassage de code Efficace Honnêtement On me demande du casse Oh la magnifique Sublime là On va limite foutre un requin là-dedans Ils voient plus la statue Ah c'est pas grave Ils ont pas envie non plus tout le temps de Peut-être un peu bas Un peu plus bas Je vais un peu plus bas Un peu plus bas Truc justement où Ah ça me l'a cloné Ah putain J'ai longtemps que ça m'a pas gratté le nez comme ça Nul Ceux qui ment je vois plus rien J'bosse pour eux là J'bosse pour eux Attends merde Ah oui lui je l'ai pas respecté en fait Pourquoi lui il est comme ça là Alors redresse toi poteau Hop On donne vie On donne vie aux objets En vrai il y a un truc mais En fait du coup j'ai été trop con parce que Attendez je vous explique Je vous explique en quoi j'ai été con Nouvelle série plus jamais con Alors eux faut quand même qu'ils s'imposent pour cacher cette barrière de merde Ah mais non mais sinon je la tue la barrière en fait Mais on en a pas besoin à ce moment A cet endroit Juste quand même que ça Mais en fait du coup si on en a pas besoin On peut juste limite mettre De ce côté Que ça Et ce qui fait que c'est beaucoup plus naturel Et beaucoup plus sympa Incroyable là En vrai gros t'as une vue Là t'as une vue T'es en train de manger tranquillou Genre Je trouve ça beau là J'ai l'impression qu'on fait un truc J'aimais bien la barrière Ouais mais du coup c'est une barrière végétale Et les bambous je les fous au fond Oula Je sens qu'ils ont pas envie d'y aller Non mais je suis honnêtement les gars Excusez-moi Excusez-moi Non je suis désolé Genre je peux venir refaire votre maison si vous voulez Si vous voulez que je décore votre maison Y'a aucun soucis Je vous fais un bon prix Fais les dépasser Faut voir les pieds Ouais mais là on va peut-être être en galère de Attendez je retente un truc Là c'est un test qui peut totalement être moche Mais c'est l'intérêt de faire des tests Oula Genre Est-ce que je peux juste sélectionner en fait Bon il m'énerve En vrai c'est propre ce qu'on a fait Je trouve ça vraiment sympa Ça me fait plaisir putain On réussit à faire des trucs sympas Je pense que si on voit les pieds des bambous Ça va être un peu moche Si on voit les pieds des bambous Ça va être moche Là c'est très sympa Et j'ai envie d'être un gigaforceur J'ai envie d'être un gigaforceur Mais bon vous savez quand on a été touché par Par la grâce humaine Parfois on a juste envie de donner quoi Et là aujourd'hui j'ai juste envie de donner Le megaforceur en action Oh putain dommage Non mais impossible Arrêtez moi quoi Non mais c'est sublime Là en fait c'est des petits Donc notre technique ce qu'on fait C'est qu'on va en fait Mêler deux boutures Pour faire l'impression que c'est un grand Non mais arrêtez je suis trop fort C'est un peu des plantes de merde Mais je suis trop fort Derrière on enchaîne Rien n'est fini Boum Clac Hop Non mais là Mais là Mais là Mais c'est genre J'ai envie de me baigner dedans J'ai l'impression qu'il y a des gens Qui vont Ils vont venir exprès Juste pour ça Ça me ferait un peu chier Mais Mais je comprendrais quoi Je comprendrais Toucher la grâce de si près Bon après Il va peut-être pas falloir Qu'on mette 72 plantes non plus C'est des méduses le bordel Ils sont beaux des nénuphars On met des géants Ou des Vous préférez lesquels Ah les géants Ils sont vraiment géants C'est clair qu'on te ment pas quoi Ouais les géants sont moches Mais je pense qu'il faut pas trop forcer Tu vois Donc je remets un peu Genre Où est-ce que j'en mets concrètement Quand même On aime bien les nénuphars quand même J'ai senti que ça vous avait plu J'en mets genre 2-3 là 2-3 là Ah je suis en forcing Je suis en forcing là Faut me le dire Ah c'est chum ça C'est chum Non ça force Non non mais aucun soucis On a une relation de confiance vous et moi Mais du coup Est-ce que ça fait pas un peu vide là Ou juste je les déplace Ou juste j'envoie du nénuphar max quoi Ah une nénuphar max Il est déjà là Vous trouvez ça bien là Vous êtes sûr Juste avec des petits J'aime bien J'aime bien l'idée Je trouve ça poétique Qu'il y en a ici Qu'ils soient un peu détachés Tu vois Ça je trouve ça un peu poétique Qu'il y en a qui soient détachés Et eux On les met là Pas trop près des plantes Sinon ça casse bien sûr la couleur On va les mettre comme ça Magnifique Magnifique là Pour l'instant honnêtement C'est un sans faute Ah c'est un sans faute Et là en fait On met du bois Là je mets un buisson Et il n'y a rien Genre un peu animé Non on va mettre des jets d'eau On n'est pas prêts De voir de la neige Oh il y avait des parterres De fleurs Ça fallait me le dire Il y a tellement de choses Il y a tellement de choses C'est sublime Voilà boum Créativité On est au max Ça représente une histoire politique Non mais avouez Que quand même On s'en sort On réussit à faire un autre truc Quoi Ah vous vous rendez pas compte Mais je suis vraiment fier Pourquoi le truc Il arrive allongé Il n'y a pas de poisson C'est con On aurait mis 2-3 trucs Un peu stylés de poisson Après je peux vous faire bluff Il y a un hippo On lâche pas dans le forcing Clairement Clairement on est dans le On est dans Je me présente Force max Il peut avoir sa place Je vous le mets en blanc Si vous préférez le blanc Il peut pas avoir sa place lui Le bon grid Honnêtement il y a une vie Il y a une vie Non il n'y a pas de vie Pas autorisé C'est non C'est non C'est non Vraiment pas En place le cerf Par un hippo Ouais parce que le C'est très blanc Moi si le cerf Je le bouge là Imaginons On a senti Je l'ai bien aimé L'hippo quand même Après il est un peu chum L'hippo Bon C'est vrai que le cerf Est pas mal quand même Mais le cerf J'aimerais bien le peindre moi On me laisse pas peindre les choses C'est le souci Moi j'aurais pris ma J'aurais pris ma petite caisse à outils Bon vas-y J'ai compris Ça on le tèche Ça Qu'est-ce que c'est que ça là Lumière Ah mais les lumières C'est pas ce qu'on veut On veut les fontaines nous On fait les fontaines On avance parce que sinon Je vais vous perdre Ah merde C'est pas ce que je voulais ça Fontaine On a pas besoin de fontaines comme ça Qu'est-ce qu'ils font comme fontaines Trop moche Tellement nul Mais du coup À un certain stade C'est vrai qu'il faudra peut-être Enlever le bois Jardinière Statue Non mais là on a tout fait Non pardon Je reste focus Alors Fontaine Grand jet de fontaine Jet de fontaine moyen Bon alors on va tester Les différents jets Là déjà Alors c'est où ça Je suis l'expert des jets de fontaine Là je mets un de chaque côté Derrière j'envoie 2 gigas jet de fontaine Fort et puissant Ça c'est un quoi ça Ça c'est un grand Incroyable Idée du siècle Je pense que vous êtes pas près du tout Vous avez de la chance Pouvoir vivre comme ça À l'époque d'un artiste comme moi C'est gratuit Le musée L'entrée elle est gratuite Le jeu full lag par contre Comment je fais pour Je fais des placements complexes Ok 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 bon là j'ai juste fait un petit quelque chose Ni plus ni moins Là c'est très Bon les artistes ont toujours eu des échecs Ça déjà c'est quelque chose que je tiens à vous signaler Rien n'a marché dès la première fois Voilà C'est assez décevant ça là Grand jet de fontaine le truc C'est un gargouillis quoi T'es dans l'eau là Il est où là l'autre là C'est la pêche Ok là il est hors de l'eau Hop là je le mets là Je le remets comme ça en fait Ok Impressionnez nous Non mais grand jet de fontaine C'est 250 balles gros Mais moi je veux que ça pousse Je veux que ça soit du jet d'eau En mode Mais c'est quoi cette merde là Je vais taper haut là On se fait chier là Chute d'eau Bah voilà ce qu'il me fallait peut-être Jet d'eau puissant Mais c'était le jet d'eau puissant Mais je m'étais juste trompé en fait C'était fontaine C'était jet qu'il me fallait Le jet je vais le foutre entre la troisième et la quatrième Je le fous au sol Clac Je l'incline Boum Comme ça Ensuite Réinitialiser Non c'est super Lui Je le duplique Tu connais Entre la troisième et la quatrième Sauf que bien sûr Ah mais non c'est la merde Faut que je l'envoie de l'autre côté C'est bien entre la troisième et la quatrième Eh je pense que ça va être beau Je pense que ça va être beau Vous me faites confiance ou pas là En termes de confiance vous en êtes où là Bon Il me fait chier j'en rachète un Pas de confiance Il y a Chicoy qui sub quand même Chicoy il a confiance Merci Chicoy tu vas pas être déçu tu vas voir Projection d'eau C'est peut-être de la projection en fait Qu'il me fallait aussi Moi j'ai le sentiment Que c'est pas mal de me faire confiance Mais après peut-être que je les ai mis un peu bas Mais au moins on va tester Pas sous l'eau PA Ça marche pas sous l'eau ? Ça va marcher Ça va marcher ça va marcher Je vois ce qui va arriver Magnifique C'est vrai que là j'étais un peu trop sous l'eau Du coup tranquille Je te le mets Ah quoi Il est où l'autre ? Oh là là Mais quelle masterclass Les larmes Les larmes Les larmes Ah déjà là on est sur quelque chose C'est pas encore hyper Hyper droit Et tout Mouais Mais c'est de l'eau qui sort de l'eau Ah mais c'est pas encore bien Je souhaite des jus d'orange pour Noël Voilà des jus d'orange même pas pressé Des jus d'orange dégueulasse Dans la barquette en carton Je sais même pas si c'est du jus d'orange Ou si c'est autre chose Je le souhaite juste ça Déjà je veux du truc beaucoup plus comme ça Regarde comment c'est beau quand c'est comme ça C'est beau ça c'est magnifique juste que du coup j'avance un peu lui j'ai foutu au fond de l'eau le truc tu fais quoi là bah en vrai c'est pas mal là non je pense qu'il faut juste que j'appuie un tout petit peu ici comme ça ok maintenant je duplique je fais exactement la même de l'autre côté magnifique c'est beau bon alors c'est vrai que c'est vrai que ça arrose différemment on le sent il y a différents types d'arrosage je suis en train de faire une fontaine en live c'est vrai que c'est pas symétrique putain ça casse trop les couilles oh des animaux sont en train de se battre oh non quel enfer qu'est-ce qu'il se passe ici oh mais il a grandi de ouf lui c'est Brutus Junior là-bas là ah bah faut vendre Brutus Junior je crois je vends Brutus ils se sont battus là je vous rappelle que nos fontaines avant c'était ça si jamais pour ceux qui sont un peu sceptiques sur la dernière petit filter merci pour le sub merci beaucoup type Kito 15ème mois Kerwanus 11ème mois Pegas 25ème mois salut salut cube parce qu'en fait j'ai peur que lui lui c'est l'alpha mais lui il a combien de notes lui 2625 ah il est zéro fertile tu vois je pense que je vais vendre Junior 87 feuilles ça valait pas le coup Jobic merci bah moi je trouve ça pas mal quand même ici là juste j'avoue c'est un en vrai c'est galère à faire c'est un peu galère tu le décales en X ouais mais c'est en vrai c'est quand même un peu galère on est quand même un peu la symétrie elle est perdue mets les jets entre les pots de fleurs qui vont dans l'eau en vrai c'est pas loin d'être symétrique quand même franchement je trouve pas ça moche ouais je suis d'accord que c'est pas parfait mais bon déjà on savait même pas ce que ça allait rendre en le mettant moi je trouve ça pas mal puis c'est nous quoi ouais 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 voilà Très chum ça C'est juste qu'il y a du vent Vous avez pas des bugs de son vous là ? Bon je pense qu'on est bon là dessus là 4 c'est trop C'est ça trop 4 J'ai une autre idée J'ai une autre idée mais ça Faut jamais m'arrêter quoi Là ça va être infernal Bon je teste juste le dernier truc Je teste le dernier truc qui normalement va être plus simple C'est quoi ça ? On a l'impression que C'est de l'eau dégueulasse en plus Après midi papfontein Il est où putain ce truc là ? C'est sympa non ? Si dites le que c'est cool C'est cool là je pense Je pense que là c'est cool Je pense que là on peut s'arrêter là Je vais le mettre juste un peu à droite Toujours j'ai un souci de Ah parce que le truc là je l'ai mis carrément Ah mais en fait j'en ai mis 3 Qu'est-ce que j'ai branlé ? Il y a eu ça à un moment là ? Les 2-3 dernières secondes ? Pourquoi il veut ? Pourquoi il veut ? Il y en a un autre là ? Mais qu'est-ce que j'ai foutu ? Et là c'est parfait là C'est hyper symétrique Oh non non c'est trop beau A quelle heure il a commencé ? Bah ça fait à peu près 8h qu'on est là dessus C'est plus hein